Salut tout le monde, bienvenue dans le Super Le Cask, épisode 190. Wouh, chiffrons, ça. Vous avez passé une belle semaine. C'est un fun. Oui, une super belle semaine, Marco. Mais toi, dis-moi donc, comment se passe ta semaine de vacances COVID? Oui, ça ne se passe pas grand-chose dans la crise. Je peux me reposer au moins. Je me couche moins tard que j'aurais pensé que je me serais couché. Ah oui, OK. Je faisais pas mal à boire de la bière. Non, il n'y a rien à cacher. All right, c'est clair. Moi, pas grand-chose. Je travaille, je travaille, puis j'écoute la lutte. Ça fait que, oui, c'est ça que j'ai pensé cette semaine. Pas mal, mais c'est... Non, c'est rien de notoire, malheureusement. Faut pas une bonne intro avec ça, je m'excuse. Je suis désolé, j'ai pas de mon matériel d'après-midi de semaine. On a plugé ça cette semaine, Phil? Oui, bien, cette semaine, on a nos Patreons. On est rendu à 16 Patreons, ma foi. Ça grandit lentement, mais sûrement, la famille Onse-Barre-le-Casse. Donc, on va les nommer. On aime ça les nommer ici. On a Kevin Morin, Frédéric Craig, Nicolas Bonmini, Nicolas Côté, Alexis Farandou, Yves Letourneau, Sam Bombardier, Dominique Duval, Joannie Morin, Pierre-Luc Paquet, Faf, Marc-André Trudel, Gablancio, Alec Pronovost, Philippe L., qui n'est pas moi. Je tiens encore à le mentionner. Manifeste-toi. Et donc, quelque part, Philippe L., c'est qu'on le sache, que c'est genre la douceur, tabarnak, mais pas la longue. Puis aussi, nouvellement, ça fait deux mois qu'il est sur le Patreon. Donc, c'est notre chum, Nathaniel Soulard, qu'on remercie de sa donation à tous les mois. C'est super. Puis, normalement, ça va plus vite pour les autres, les nommer sur le podcast. Lui, il fait deux mois, mais en même temps, c'est notre chum, puis on s'en caliste. C'est comme notre souffle douleur. Bon. Merci, Nate. Merci. J'ai vu qu'il paye en canadien. C'est cheap, par exemple. Ben oui. C'est en US. Merci beaucoup à tout le monde qui donne de l'argent. C'est super cool. Puis sinon, on a aussi des chandails qu'il peut nous acheter. Il en reste encore. Absolument. Oui, on a encore des chandails à vendre ici. Le chandail, je vais le trouver. Le chandail, on se beurre le casse. Ben oui. On dirait un genre de chandail punk rock des années 2000. En tout cas, nous autres, on aime ça. Puis pour en avoir, vous nous contactez sur Messenger. Puis je te repasse la poc, mon Marco. Merci. Vous avez entendu la voix de Philippe Lallon. On est très content d'avoir avec nous cette semaine. M. Guy Ossé-Cyr. Allô, allô, allô. Tout le monde, yo. C'est le party hip-hop dans la place. Oh yeah. On fait du scratch. Yes sir. On va se ponctuer avec des yo. Yeah. Contacte-toi cette semaine, Guy. Merci pour l'invitation. C'est très cool. Je me demandais, je me demandais, tu viens d'où, toi, dans le fond? Je m'intéressais un peu à ton background, en fait. Ben, je suis Gatineau Hall, Born and Raised. Bébé de 1989 dans un beau quartier qui s'appelle Wrightville, qui a changé de nom pour le Lac des Fées, un moment donné. Le Lac des Fées? Le Lac des Fées. Puis, c'est ça, ils finissent par aller s'acheter dans le lac parce qu'elle est morte, je pense. Monsieur, il n'est plus trop comme ça. En tout cas, ils finissent par l'enterrer. Puis, personne n'en a rien à faire. C'est ça. C'était cool. À l'école primaire, j'allais à l'école du Lac des Fées au primaire. Puis, il y avait une fresque qui représentait cette fée-là, du Lac des Fées, qui était de toute évidence morte. Puis, qui s'envolait vers le ciel à partir de son lac. Puis, la rumeur, c'était, allez pas marcher dans le lac, les jeunes, vous allez mourir. Fait que ça, c'est... Mais, pour vrai, Gatineau, j'en parle souvent, mais il y a une aura très Stephen King-esque. Pour les fans de Stephen King. En tout cas, mon quartier là, Wrightville. En partant, ça s'appelle Wrightville. Ça fait très Stephen King comme endroit. All right town. All right town. Ouais, c'est ça. All right baby, yeah. Non, c'est ça. Puis, je sais pas, il y a une aura, moi, qui... Autant je l'aime que ça me creep out, tu sais. Tu promènes en vélo l'été avec tes amis, évidemment, parce que t'as rien d'autre à faire. Puis, il y a toujours, sur toutes les rues, il y a toujours la maison Sketch qui est au fond de la cour avec des arbres puis des headsets puis une espèce de clôture devant un vieux char des années 50 pas clair dans le fond de la cour. Puis, il y a un bonhomme qui sort parce qu'il te voit. Puis, tous les enfants accélèrent en vélo pour pas passer trop vite. de voir chez M. Chose puis... Il n'a pas pris les rues en ça. Dans ma tête, est-ce qu'il look comme le monsieur dans Home Alone, Jean, qui met de la... Bien, ils sont légions quand même. Tu sais, t'as celui-là, t'as celui qui ressemble à Doug Brown sur le Crystal Met. T'as celui qui... Tu sais, il me met tellement... Fait que bref, ça nourrit mon imaginaire. Ensuite, bien, c'est ça. J'ai fait, comme tout le monde, l'école secondaire puis tout. Après ça, j'étais allé au CG. T'avais-tu une petite blonde au secondaire? Non, non, non. Moi, je me tenais avec les nerds puis les geeks qui jouaient à Super Smash Bros au secondaire. Oh, wow! Et fun fact, je suis daltonien, donc j'ai jamais joué à Super Smash parce que je ne comprends pas ce qui se passe dans l'église. C'est le pire en pire, d'ailleurs, ce jeu-là. C'est... Ah ouais, hein? C'est genre... Ben, Nintendo 64, il y a tous un peu joué, les gens de notre génération. Mais j'ai joué dernièrement celui de la Switch. Puis pour vrai, là, c'est comme un feu d'artifice. Ça se dit, ça part dans tous les centres. Il y a tellement de couleurs. Pour vrai, je me suis senti vieux en jouant ça. Ah ouais, non, je ne peux pas. C'est ça, c'est trop de stimulation puis de couleurs en même temps. Qu'est-ce qui se passe dans l'écran? Je ne comprends rien. C'est juste des blobs partout, tu sais. Mais des... Mettons, t'as-tu la misère? Mettons, des dossards ou je ne sais pas, des trucs de même. C'était pas... Ben, ouais, des fois, je ne faisais pas la passe à la bonne personne. Mais tu sais, je finis par savoir avec qui tu es à l'école. Puis tu fais comment, OK, je sais à peu près que toi, tu es dans mon équipe. Puis toi, non. Mais c'était facile. Moi, j'étais celui qui était le dernier choisi. Fait que j'étais celui qui était sur le banc le plus longtemps. Fait que ça, ça me sourit. Oui. Ballon chasseur, ça, j'aimais ça. Parce que les équipes sont bien divisées. Il y a une belle ligne au milieu. Bien sûr, j'ai fait mes études en cinéma au cégep de l'Outaouette. Des très belles années sur mon podcast. J'ai parlé du film La bête lumineuse avec Thomas Levat. Et le poète La bête lumineuse a été mon prof de cégep. Fait qu'un être exceptionnel. C'était un bon et pas un bon mentor en même temps. Mais c'était un être phénoménal. Il faisais-tu ses bureaux? Il était du genre à fumer dans la classe pour nous montrer c'était quoi la persistance rétinienne. Fait que quand t'as une lumière et que t'as fait aller vite, ça va faire un cercle. L'effet visuel qui est causé par ce rond de lumière-là, ça s'appelle la persistance rétinienne. Et c'est ce qui fait que 24 images qui se suivent consécutivement forment un mouvement continué, et non pas un mouvement saccadé, même si ça reste 24 images. Là, je m'embarque dans des théories cinématographiques. La gang, arrêtez-moi. C'est intéressant. C'est super correct. Fait que c'est ça. Je suis arrivé à Montréal. J'ai comme bourlingué un peu. Je me promenais de place en place. J'ai fait des études en scénarisation. J'ai fait des études en technique de plateau de tournage qui ne m'ont servi à rien. J'étais allé à l'école de l'humour comme auteur. Après une bonne passe dépressive, je suis allé voir le show de Fabien Cloutier, Scott Stampe et Karen Borne. J'ai fait « Hey, c'est ça que j'ai envie de faire dans la vie ». Je suis arrivé chez nous. J'ai juste écrit, écrit, écrit. J'ai appris qu'il y avait des cours à l'école de l'humour le soir. Je me suis inscrit. J'ai trippé comme un con. Je me suis inscrit aux cours à temps plein. Depuis ma sortie, me voilà aujourd'hui. As-tu fait les cours à temps plein comme auteur? Oui, comme auteur. C'est quoi? C'est juste moins de cours que l'autre? Oui, c'est trois sessions, deux sessions avec un stage. Mais tu n'as pas les cours de clown, tu n'as pas les cours de voix, tu n'as pas les cours de présence scénique, quoi que ce soit. Mais il y a des cours qu'on a que les humoristes n'ont pas. Écriture de numéros, écriture de sketch, écriture de sitcom, des affaires comme ça, que nous, on voit que les humoristes ne verront pas. Mais non, c'est une bonne formation. Pour vrai, je sais qu'il y a bien des humoristes, des fois, qui ressortent un peu déçus de leur expérience de l'école de l'humour. En même temps, c'est une école, tu en fais ce que tu veux et tu vas y chercher toujours ce que tu veux. Mais les cours comme auteur sont solides en tabarouette. Moi, j'ai vraiment trippé, j'aimais ça. C'est une belle porte d'entrée, tu as un stage à la fin, ça te fait des bons contacts. Encore aujourd'hui, il y a des profs que j'ai eus là-bas à qui je réécris quand j'ai des questions et qui vont toujours m'aider. C'est cool, ça. Puis le stage ressemble à quoi, en fait? C'est quoi le stage que toi, tu as fait, mettons, par exemple? Moi, j'étais sur le show de Radio Cannes à la semaine prochaine. Je travaille toujours, d'ailleurs. Ils m'ont regardé après. Ça fait quatre ans que j'écris là-dessus. Je sais qu'il y a bien des gens qui peuvent avoir parfois des préjugés sur ce show-là parce que c'est de l'humour bon enfant, c'est de l'humour gentil. On ne cherche pas à faire mal à personne. Mais c'est une tabarouette de bonne école parce que c'est un show qui roule depuis 13-14 ans. Ils savent bien ce qu'ils veulent. Ils savent ce que le public aime. Tu es tributaire de ce que le public veut aussi. C'est quand même une expérience rough. Des fois, c'est le fun d'aller dans des zones où tu ne pensais pas aller et tu te développes d'une certaine manière dans cet endroit-là. Mais oui, moi, ça a été une bonne école parce que c'est le show où tu te fais dire non sept fois sur dix. Sept fois sur dix, tu envoies un texte. Non, ce n'est pas bon. Puis la première année que tu travailles sur un show comme celui-là qui est rodé depuis 14 ans, tu envoies tes textes, tu envoies tes textes, tu envoies tes textes. Puis c'est toujours non, ce n'est pas bon, non, ce n'est pas bon, non, ce n'est pas bon. Puis il ne faut pas que tu te décourages. Il ne faut pas que tu te décourages. Ça doit être assez difficile. Ça doit être assez difficile d'ailleurs de ne pas se décourager. C'est rough sur l'égo. C'est rough sur la personne. C'est très dur semaine après semaine de se faire dire non. Puis à un moment donné, quand tu arrives là, tu as la prétention d'être meilleur que tout le monde parce que mon Dieu, je sors de l'école de l'humour, regardez-moi aller. Tu fais comme, moi, je sais ce qui est drôle. Tu sais ce qui est drôle pour toi. Tu ne sais pas ce qui est drôle pour le public. Tu ne sais pas ce qui est drôle pour des publics précis. Ce show-là, c'est ça. Donc voilà, c'était ça mon stage. Moi, c'est une belle porte d'entrée et ça me sert encore. Je travaille encore là. Juste des fois d'écrire des personnages, de réfléchir à comment je vais écrire, de faire une caricature ou de prendre une personnalité publique puis de la transformer en personnage que je peux utiliser, moi, pour mes propres affaires que je veux faire. Ça développe ces outils-là. Puis j'ai créé avec les... Oui. C'est comment travailler justement avec des commandes précises comme ça? Tu sais, quand tu es habitué peut-être de, je ne sais pas, peut-être travailler plus justement avec des choses qui ne te font rien, comme tu dis. Tu sais, des choses qui ne te font rien à toi. Comment que c'est? Je veux dire, ça me fait rire quand même ce qu'on fait sur le show. Tu sais, comment ça fonctionne, ce show-là? C'est que c'est nous qui apportons nos idées. Puis c'est eux, au final, qui disent, OK, si on aime ça, si on aime ça, si on aime ça, pars avec ça pour la fin de semaine, écris-les. Puis on va le travailler pendant la semaine pour voir si, rendu au jeudi, on l'enregistre. Ça fait que c'est quand même moi qui arrive avec mes suggestions. Ça fait qu'il y a des affaires que moi, j'ai suggérées sur ce show-là qui se font encore aujourd'hui. Des personnages que j'ai développés, que d'autres auteurs maintenant ont repris pour les faire, puis les faire évoluer, les amener ailleurs, puis tout ça. Mais non, c'est cool, c'est cool. Pour vrai, d'entendre le public rire, d'aller sur les réseaux sociaux, puis de voir des gens qui disent, hey, tel personnage, on le trouve cool, puis ramenez-le, puis c'est le fun. C'est cool, ces moments-là, pour vrai. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Je me suis peut-être un peu perdu dans ma réponse. Je ne comprends pas en tout. On comprend rien. On comprend rien. Depuis le début, parce que son micro est fermé. On fait semblant qu'on l'écoute depuis le début. Son micro, il est fermé. On écoute les doors dans nos écouteurs, en fait. On fait comme dans Wayne's World, quand il y a genre l'animateur de radio qui joue à Brain Up, il fait juste comme, ah-ah, ah-ah. T'as-tu trouvé ça dur, quand t'as déménagé par Montréal? Je ne sais pas, t'étais-tu avec des amis ou il a fallu que tu te refasses un sérieux d'amis rendus ici? Moi, j'avais beaucoup d'amis ici. Ça a été particulier quand je l'ai déménagé. Mon parrain a beaucoup d'argent, fait qu'il m'a prêté son appartement au centre-ville qui était dans une tour incroyable, dans le coin du Palais des congrès, en face. Complètement, tu peux y aller des congrès. Fait que tu sais, j'ai 19 ans, j'arrive, je suis dans une tour au centre-ville. Je suis comme, bien sûr, ma vie est faite. Puis là, je n'ai pas d'amis, je n'ai pas personne pour rappeler. Mes seuls amis sont à Ville-Saint-Laurent qui est à l'autre bout de Montréal. J'ai déprimé longtemps dans cette place-là. Ah, c'est clair. Oui, mais ma première année à Montréal, j'ai trouvé très, très dur. Après ça, ça s'est amélioré. Il y a eu un autre down un moment donné. Mais depuis... Depuis, je vous dirais, 2016, ça va bien. Même pandémie, pas pandémie. Je trouve la vie, elle est le fun pour moi. Ah, tant mieux. Ben oui, il y a tout ça. Oui, oui, oui. Je ne rentrerai pas trop dans les détails, mais j'avais un colloque jusqu'à l'année prochaine. Je ne sais pas si vous avez entendu parler d'une vague de dénonciations, mais en tout cas... Ah, oui, oui. Oui, oui, oui. Salut! Moi, je voulais rencontrer quelqu'un sur la liste cette semaine. C'était ça mon but de venir ici. J'ai fait comme, t'as marqué, je vais pouvoir parler avec Philippe Lalonde, le number one sur la liste. Ben oui, ben oui. J'ai poigné des graines de monsieur. Ben oui. Puis, oui, 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 oui. Tu as-tu monté des cuisses? Parce que si tu mords des cuisses, tu peux gagner un artiste. Oh! As-tu gagné un artiste, d'un moment? Un nommé, un nommé actrice de l'année. Ah, God, man. Je suis hors de moi, je suis hors de moi. Ah, man. C'est n'importe quoi. Fait que c'est ça. Fait que non, ma dernière colocation, c'est fini un peu weird. Puis j'ai fait, allez, je vais aller vivre tout seul. Je vais être la seule personne de qui... Pas nécessairement que je suis responsable, mais la seule personne contre qui je peux avoir des griefs de temps en temps. Puis si la vaisselle n'est pas faite, c'est de ma faute. Si ça traîne, c'est de ma faute. Je n'étais plus capable... Peu importe la personne avec qui j'aurais vécu, il fallait que je m'en aille. Il fallait que j'habite tout seul. J'avais une super bonne amie qui quittait son appartement pour aller vivre avec son chum. Puis j'ai fait... Je le prends. C'est dans mon budget, c'est dans mes moyens. Je prends l'appart, puis je suis tellement content d'être ici. Je rentre dans ma cuisine, puis je suis comme... Ça m'appartient. Je crois que je suis chez nous. Je suis heureux. Ah oui. Oui, puis c'est vrai que la colocation, un moment donné, ça fait... Quand tu l'as vécu pendant un certain temps, justement, ça fait son temps. Un moment donné, t'es comme plus... Vous êtes seul, vous aussi? Oui, moi aussi, j'étais avec ma blonde, mais d'une certaine manière, je me suis rendu compte que j'arrive quand même à avoir comme ma bulle un peu. Tu sais, c'est juste qu'on partage la même bulle, mais ça devient comme quand même une espèce de bulle de réconfort, comme en étant seul, si on veut. Oui, 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 oui. En fait, je ne parle pas. C'est ça que je veux dire. Je ne parle jamais. Je ne sais même pas son nom, en fait. Je ne sais pas c'est quoi son nom. Elle me donne des becs. C'est l'islam. C'est l'islam. Des filles qui donnent des becs à des... Oh, non. Des putains, c'est l'actu. Triste, de faire violette. Oh, pôche ma gueule. Non, non. Ça virait bien. Moi, je voulais juste continuer avec la thématique de la liste. Je pense que tu vas te retrouver dessus dans pas long. Non, non, non. Je pense que c'est moins pire un peu les frictions de la colocation quand tu règles une chicane, mettons, en couchant avec la personne. Tu sais, mettons, je ne sais pas, il y a... C'est vrai. Je pense qu'il y a une tendresse que tu n'auras pas nécessairement avec ton coloc que tu vas voir avec ta blonde. Ça fait que ça... Ben, je sais. Oui, puis il y a moins de tabous, je trouve, avec un... Tu sais, moi, je l'ai vécu avec ma blonde un moment donné et puis, tu sais, les chicanes... Effectivement, tu sais, tu n'as pas le choix d'en parler non plus avec un coloc. Tu peux faire comme... Je vais juste l'accumuler, l'accumuler puis un moment donné, ça va se closer puis un de nous deux s'en ira, tu sais. Un de nous deux sera trop dans cette ville shérif, mais... Non, c'est ça, tu sais. Oui, ben oui. Oui, je comprends. Puis moi aussi, j'ai bien... Moi, forcément, je me disais un peu avec la confrontation. Fait que la colocation, pour moi, à cause de ça, c'est difficile parce que... Pas que j'ai eu des expériences incroyablement difficiles ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que... Genre, si tu ne te confondes pas trop, ça finit par être ça de ma idée. Oui, c'est clair. Oui. Je me demandais, tu sais, tu as étudié en cinéma, tu as étudié en... J'imagine, est-ce que ça doit être... C'est-tu un de tes rêves, mettons, de pouvoir écrire sur une comédie, mettons? Ben oui, puis non, tu sais, c'est... C'est une réponse plate, ça, oui, puis non, mais... Non, mais c'est pas correct. C'est pas correct. Non, mais tu sais, je suis en train de se référer, tu sais, j'en ai des projets de comédie qui sont sur la table, qui sont en développement, que j'essaie de pitcher, tu sais, c'est très dur et j'essaie de ne pas me faire d'illusions. C'est sûr que j'aimerais ça à un moment donné faire comme, OK, ça, c'est le film que j'ai écrit, c'est mon film, il va être à l'écran, mais je me dis, tant que je n'ai pas l'idée, je ne me fais pas ce... Je ne rêve pas à ça tant que je n'ai pas l'idée. Le jour où je vais avoir l'idée d'un bon film puis en me disant, ça, ça ferait un film, une table à rouette, ça serait drôle, ça serait cool, là, je vais y rêver, mais tant que ce n'est pas sur la table, non, pas tant que ça. Sinon, tu avais-tu déjà travaillé sur des films ou des trucs comme ça? Aucunement, mais comme je l'ai dit, j'ai fait des études en technique de plateau de tournage puis j'ai détesté ces études-là, à m'en confesser puis je m'excuse encore à mes parents d'amour qui ont dû payer 10 000$ pour ce cours-là qui n'a servi à rien, tu sais, bien, qui n'a servi à rien. Il y a des connaissances qui viennent avec, mais tu sais, c'est cher à payer pour peu, tu sais. Mais non, je n'ai jamais travaillé sur un plateau, je n'ai jamais travaillé sur un film comme tel puis j'aimerais ça, tu sais, si à un moment donné, il y a un brainstorm pour la prochaine comédie d'Émile Gaudreau, appelez-moi, je vais être content de participer, d'aller pitcher des idées, de connaître la matière, savoir qu'est-ce qu'ils veulent faire avec leur film. Je serais toujours d'âne de faire ça, évidemment. Justement, c'est un de nos patrons, fait que si le message est envoyé... Y a-t-il une raison pourquoi tu es allé en écriture puis tu n'as pas été pour le stand-up? J'ai essayé de la scène trois fois. Trois fois, j'ai essayé puis j'ai fait c'est pas pour moi, j'aimais pas ça, ça m'angoissait, je me trouve pas bon, je me trouve pas incroyable dans le delivery d'une joke. En écrire, apprendre mon texte, ça m'angoissait. J'aime mieux, en fait, quand c'est en duo, avec quelqu'un d'autre, pour dire que c'est une béquille, mais tu peux t'aider puis tu peux avoir un dialogue, tu peux faire quelque chose de plus le fun. Ou même en groupe, je travaille souvent avec les pêles-poils, sur Scrum, sur la revue de 20 d'années Scrum, sur les sketchs, je suis un peu leur script éditeur. Ça, j'aime ça, mais tu sais, ça reste dans le sketch, ça reste dans, on crée des petites histoires puis c'est ça qui me plaît plus que du stand-up. Du stand-up, j'en ai écrit un peu avec des amis, mais c'est moins dans mes cordes aussi, c'est moins, c'est moins ma vibe. Ouais. Fait que c'est quoi, mettons, ta gig de rêve, mettons, quelque chose qui comblerait tout ce que t'as le goût. Moi, j'aime beaucoup le format audio, j'aime ça la radio, j'aime ça, j'aime les podcasts, j'aime la parole, j'aime la voix puis un de mes bons chums, c'est Alexandre Forêt puis tu sais, là, de temps en temps, tu sais, on s'envoie des idées, tu sais, lui puis moi, des fois, on fait juste envoyer des voix weird qu'on est capable de faire. On s'envoie juste des messages vocaux de voix weird par les comme, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme truc avec ça, on peut-tu écrire un truc? J'aimerais ça en tabarouette puis ce qui est beau de la magie de l'audio, c'est que ça coûte pas cher, ça te prend des micros puis après ça, il suffit d'avoir les bons sons d'effect aux bonnes places puis d'avoir un bon technicien de son puis tu peux marcher sur la lune, tu peux être dans un volcan, tu peux être au fond de l'eau, tu peux être n'importe où, tu peux inventer un pays qui n'existe pas puis ça va le rendre. Fait que d'écrire un radio-romant, écrire une série audio-humoristique, je suis très prêt. Encore là, il faut juste trouver la bonne idée, il faut juste trouver le bon moyen de l'amener. Oui, surtout que... Il n'y a pas vraiment de relève pour ça, mais... Oui, puis c'est le fun, la plateforme, c'est-à-dire le média qui est le podcast, c'est le fun parce que ce que c'est en tant que tel le podcast, je pense que dans la tête des gens, ça, c'est pas encore super cristallisé, c'est pas comme nécessairement quelque chose de trop rigide encore. Il y a moyen d'utiliser ce média-là pour faire des affaires assez différentes puis éclectiques qui sortent de la boîte parce qu'il y a toujours le podcast classique comme on fait un peu ou aux États-Unis, peu importe, mais honnêtement, moi, j'embarquerais fois mille un genre de radio-romant podcast qui est humoristique, c'est sûr et certain. T'as pas des producteurs, tu sais, la meilleure preuve puis qu'il y a un public, c'est les pires moments de l'histoire de Charles Beauchesne puis ça, il peut pas, tu sais, ils le mettent sur audio la plateforme de Radio-Canada mais ils charcutent certaines jokes parce que c'est trop évé mais Charles va à Radio-Canada demain matin en disant « Hey, j'ai un projet humoristico-historique » puis ils vont ils vont juste dire « Prends tes affaires puis sac ton camp, ça nous intéresse pas, il n'y a pas un public pour ça » et pourtant, il existe ce public-là, il est présent, il aime ça. il y a encore une méconception sur le podcast puis sur, tu sais, comment il est drôle avec de l'audio, je sais pas si vous connaissez, il y a un album puis moi, c'est un des albums qui me fait le plus rire sur la terre, c'est Rémi AMFM de Paul et Paul, c'est Serge Thériault puis Claude Meunier qui ont fait ça dans les années 70 avant de faire « Dignes et d'Homme » mais c'est comme si t'écoutes c'est un 60 70 minutes peut-être de fausses émissions de radio mais avec l'humour de Claude Meunier et Serge Thériault il y a un truc je pense c'est quoi une autre chose j'ai beau jaser ou chose de même l'animateur qui est joué par Meunier qui dit alors aujourd'hui je suis tellement content on reçoit Marlon Brando à l'émission mais juste avant on a une chronique de notre chroniqueuse Rita Gasp t'as un petit jingle puis Rita qui d'ailleurs a la même voix que Catherine Éthier c'est troublant je me suis épicé qui est la comédienne qui la joue mais elle fait sa chronique après ça elle dit bon ben c'était tout pour toi Rita Gasp maintenant on va faire la chronique culturelle avec Rita Gasp puis elle fait une autre chronique juste après c'est malheureusement c'est tout le temps qu'on avait merci beaucoup Marlon Brando et revenez-nous demain moi c'est ça je suis comme tant d'avoir il y a moyen de faire ça c'est super drôle il y a un truc c'est juste un gars ils font des insolences d'un téléphone puis c'est juste un gars qui appelle des gens au téléphone puis c'est pas vrai c'est tout arrangé mais son coup de téléphone qu'il fait au gars c'est ouais monsieur mange de la merde c'est pas une insolence c'est juste gossant va chier madame c'est juste ça c'est tellement drôle mais ça faire de quoi de même j'aimerais ça puis une fois par deux semaines avoir un podcast humoristique de même ça serait le fun il y aurait moyen de faire des épisodes plus courts aussi parce que tu n'es pas obligé de te donner des épisodes d'un heure qui était je ne sais pas mettons 20 sketchs dedans non c'est ça c'est un 15 minutes par deux semaines puis ça se fait bien avec des amis puis tout ça ça serait cool ça serait quelque chose que j'aimerais faire un jour effectivement non c'est pour être nice c'est pour être nice sinon j'espère pas débaptiser le projet parce qu'honnement j'ai essayé de refouiller parce que j'avais déjà vu ça passer mais j'ai essayé de refouiller pour le retrouver puis je pense que c'est trop loin dans ton fil d'actualité tu as travaillé sur le projet magique c'est ça? le projet magique que j'ai avec Simon Portelance Dépile-Poil c'est en fait le nom officiel ben pas le nom officiel parce que bon il n'y a rien de signé mais le nom qu'on se donne à nous autres c'est l'histoire magique du Canal Famille c'est un livre sur l'histoire du Canal Famille sur lequel on travaille ça fait depuis juin, juillet 2019 qu'on est là-dessus c'est on pourrait faire une petite jeunesse de ce projet-là Simon et moi on s'est rencontré autour de 2014 peut-être puis on jasait de Canal Famille parce qu'avec Simon Portelance on parle du Canal Famille puis on se disait ce serait cool un moment donné d'écrire un livre là-dessus puis de let's go qu'est-ce qu'on ferait avec ça? on ne sait pas mais bon ce serait un livre sur le Canal Famille puis ça reste de même autour de en 2019 il m'écrit un matin moi j'étais en peine d'amour ça allait plus ou moins bien j'étais correct mais c'est ça je n'étais pas autour de ma forme puis il me disait historien on pourrait le faire là le livre je suis comme let's go on embarque puis de là on a commencé à se faire un espèce de tableau préliminaire de qu'est-ce qu'on voudrait mettre dans ce livre-là qu'est-ce qu'on voudrait voir puis quel genre de livre qu'on voudrait faire puis plus ça avançait plus ça devenait gros puis là maintenant on a fait une entrevue avec Jean-Dominique Leduc de la librairie Z qui était FX dans la réalité pour les gens de notre génération qui ont regardé la réalité oui 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 le gars avec les cheveux noirs un peu levé un peu levé qui aujourd'hui est chauve et complètement chauve ah oui ok ok je sais lequel c'est ça lui il a écrit un livre sur le magazine Crow en 2016 ou 2017 je pense Crow c'est genre l'ancêtre de Safari si on veut c'est pas exactement ça exactement puis on se disait c'est un peu ce genre de format-là qu'on voudrait fait qu'on va le voir on lui dit on ferait une entrevue on fait l'entrevue puis là on lui dit on vise à peut-être rencontrer une trentaine quarantaine de personnes puis il nous regarde avec un sourire dans la face en disant c'est pas 30-40 personnes que vous rencontrez pour un projet de même c'est tout le monde ou c'est personne c'est tout le monde ou c'est personne puis là on s'installe puis on commence à faire la liste de toutes les personnes puis là maintenant on arrive à 100 personnes puis on est comme c'est beaucoup de travail let's go on essaye puis là on contacte le monde puis ça marche puis ça marche puis là on se rend compte qu'on est rendu à 90 puis à 100 puis à 120 puis à 150 la première valence on s'en colle est-ce-tu dans le fond ben pas tant parce qu'elle a des choses à dire quand même on n'a pas réussi à lui parler mais elle a des choses à dire quand même cette madame-lée Isabelle Brossard non c'est clair c'est clair là on se parle en ce moment on est rendu à 225 personnes de rencontrer pour ce projet-là parce que c'est pas juste les comédiens c'est les réalisateurs c'est les auteurs c'est les producteurs c'est tout le monde parce qu'un show de télé c'est pas juste les gens qu'on voit c'est tous ceux qui sont derrière dans une gale exprès de chez vous enlève un Pierre Saint-Cyr qui est le régisseur ou Pierre Laure qui est réalisateur t'en as pas de show puis les idées visuelles de ce show-là viennent de ces deux gars-là en partie pas juste eux mais sont tellement importants dans le processus créatif de ces shows-là qu'on peut pas pas les mettre c'est une super belle aventure je suis vraiment content de faire ça mais avez-vous une idée ça ressemble à comme un ton livre ça va-tu être des portions entrevues allez-vous genre comme citer le monde ou ça va être genre vraiment des portions entrevues qui vont être avec des dialogues comment on est en train de l'écrire comment c'est passé il y a autant c'est divisé par année fait que 88 89 89 90 c'est par saison de télé en fait ok puis là on fait un peu l'histoire générale de ce qui s'est passé au Canal Famille cette année-là autant du point de vue administratif que tu sais certaines plaintes qu'ils ont pu recevoir ont fait un descriptif de certaines émissions certaines acquisitions tu sais mettons un show comme j'essaie de le trouver là mais merde j'ai pas le titre Ibouchou Genou qui a pas marqué personne à l'époque Ibouchou Genou je suis désolé pour ceux qui ont fait le show qui sont très sympathiques d'ailleurs mais ils n'auront pas leur chapitre mais t'arrives à Bibi et Geneviève ça prend un chapitre sur Bibi et Geneviève ça prend un chapitre sur la rue Tabaga ça prend génération W a pas son chapitre même si c'est vraiment le fun comme show pour moi parce que c'est très geek c'est très nerd mais t'arrives à une émission comme le studio de Bruno Blanchet qui est une des meilleures émissions jeunesse de tous les temps tu sais moi je parlais de mon enfance tantôt mais à 5-6 ans découvrir Bruno Blanchet c'est un énorme cadeau que la vie m'a faite c'est clair ah oui quelle aide sympathique quelle aide formidable on l'a rencontré trois fois pour ce livre-là puis à chaque fois c'était fou peux-tu y aller une anecdote de quand j'ai rencontré Bruno Blanchet non on a pas le temps j'avais d'autres questions ici non non vas-y ce matin-là je travaillais à 5h30 puis Bruno nous avait donné rendez-vous à Laval moi je conduis pas dans la vie puis j'étais j'étais à l'autre bout de Montréal puis ils nous donnent rendez-vous à genre 3h fin fond perdu dans Laval puis moi j'avais à 5h30 je suis venu à 1h30 fait qu'à 1h30 il faut que je sois à Laval vraiment dans le fin fond il faut que je pogne mon autobus à temps il faut que je pogne le métro à temps il faut que tu sais j'ai un mon ami Charles Thompson-Loduc qui fait le petit bonheur oui oui je sais qu'il est à la station de métro je sais qu'il est à la station de métro puis il m'attend pour qu'on puisse aller au point de rendez-vous avec Simon Portelance qui nous attend déjà là-bas puis moi cette journée-là c'est notre onzième entrevue qu'on fait sur le livre on est rendu à 225 fait que c'est notre onzième entrevue moi c'est mon idole d'enfance je me lève ce matin-là j'ai mal à la tête je me sens boursouflé j'ai mal au coeur tout ce que je mange là je le vomi de même j'ai mangé du chocolat puis du puis du melon d'eau dans la journée puis je le mangeais automatiquement j'avais à la toilette j'étais pas capable puis dans l'autobus là j'avais l'air d'un enfant de vision mondiale tout recroquevillé sur moi-même j'étais vert je suis dans le métro je suis comme je vais-tu venir dans le métro j'arrive à la station je suis dans le char avec Chuck puis là il est comme hé ça va pas je dis qu'est-ce qu'il y a je sais pas peut-être quelque chose que j'ai mangé un virus que j'ai attrapé quelque affaire je sais pas on arrive là je vois Bruno puis il me voit puis là je suis comme hé tu sais je sors un peu difficilement de charge hé salut je prends la main puis en faisant la poignée de main tout le mal de tête le mal de coeur tout c'est levé puis c'est parti c'est la première fois de ma vie que j'ai compris ce que c'était être malade de stress ah ouais c'est le stress c'était vraiment du stress de le rencontrer parce que moi c'est mon héros c'est mon idole fait que c'était la première fois que tu rencontrais à ce moment-là première fois ok ouais première fois je me disais si il est pas fin si il est pas ça se peut pas qu'il soit pas fin mais si jamais il est pas fin ou qu'il est plate puis que c'est pas le fun jaser avec je l'ai vu puis tout de suite ça a fait comme ah je peux être en confiance ça va être cool puis c'est plus fun puis à la fin c'était deux semaines après c'était la fête un de mes meilleurs chums fait que j'ai juste dit hé Bruno ça me gêne un peu mais c'est la fête à mon ami peux-tu juste faire une petite vidéo pour dire hé bonne fête Alexandre ben non c'est pas une vidéo on va faire un sketch non mais non on va faire un sketch oh wow elle nous entend je suis ému ça vient me chercher cette histoire-là je suis tellement content de m'en vivre c'était quoi tu te rappelles-tu du sketch en tant que telle ce que c'était tellement niaiseux c'était moi qui étais dans la voiture de Chuck qui filmait dehors puis je lui disais une connerie j'ai assez beau pareil hein Laval puis là il y avait Bruno qui arrivait puis il se mettait la tête dans la fenêtre un peu comme un animal quand tu vas au zoo de Grandet les animaux qui se mettent la tête dans le char il paraît puis il est comme hé Alexandre vous voulez souhaiter bonne fête Alexandre puis au moment où il rentre un peu dans le char Chuck il commence à accélérer il est comme attends pas Alexandre Alexandre bonne fête puis il est dans la rue de Laval bonne fête Alexandre c'est malade moi j'envoie ça deux semaines après à mon ami puis sa blonde m'a écrit en me disant c'est pas un émotif Alex mais là il braille il braille c'est clair c'est clair c'était cool qu'est-ce que t'as fait tu l'as fait brailler c'était qui de bosser lui ça devait être la première personne qui se stressait le plus c'était qui mettons la deuxième personne qui se stressait le plus que t'as rencontré tu m'as stressé après ça il n'y a pas personne non non je ne peux pas dire qu'il n'y a personne il y a eu des belles rencontres c'est sûr c'était stressant oui puis non mais le frère de Marie-Soleil tout gars à qui on a parlé à cause des débrouillards tu fais comme à quel point on peut parler il sait qu'on va parler de Marie-Soleil mais à quel point qu'on peut aller déparer puis il a été super ouvert c'était un vrai livre ouvert sur sa soeur mais tu sais il dit moi ça fait partie de ma vie tous les jours je me réveille avec le fait que ma soeur est morte on va en parler mais c'est stressant quand même tu sais de faire il veut-tu replonger là-dedans des fois c'est touché oui c'est clair je me rappelle je me rappelle de l'entraiment puis de lui avec ses lunettes de soleil dans la face je suis comme tabarnak je ne sais pas quel âge j'avais tu te rappelles de ça je me rappelle de ça moi aussi on avait regardé la télé puis ça avait été un gros moment oui je me rappelle que ça avait passé il me semble tu sais des fois genre le cerveau tu peux te jouer des tours au niveau des souvenirs mais j'ai l'impression que j'en avais entendu parler en tout cas parce que c'était c'est weird je veux dire pour les enfants imagine en général c'est quand même heavy qu'une fille que tu regardes à télé que t'aimes beaucoup que finalement elle décède tragiquement c'est weird je ne sais pas vous avez quel âge les gars mais elle avait 27 ans 27 ans moi j'ai 27 en ce moment oh my god je ne peux pas imaginer j'ai 31 je ne peux pas croire il y a toujours le 27 Club qu'on se dit les gros artistes hot j'ai écouté du Jim Morrison depuis tantôt vous le savez vous écoutez les Doors depuis le début où je parle dans le vide je suis un épais justement pour jouer la vinyle d'abord je te reviens juste la version du Snoop Dogg celle-là c'est la règle ok bon c'est weird pareil 27 ans c'est tellement jeune ça me creep je ne sais pas c'est un chapitre que je ne me rappelais pas justement de l'histoire de Canal Famille c'est un livre qui est riche il y a beaucoup de choses il y a beaucoup de stocks c'est tellement de gens à peu près tout le monde qui travaille en télé au Québec est passé un moment ou un autre sur un show de Canal Famille c'est aussi simple que ça à part à part RBO pour vrai je suis en train de faire le décompte dans ma tête il y a Luz Dufault Luz Dufault elle est peut-être allée à Pimpon elle est peut-être allée à Pimpon ça ne serait pas ça ne serait pas surprenant qu'elle aille chanter oui c'est vrai ça ne serait pas surprenant qu'elle aille chanter à Pimpon un moment donné Luz Dufault ça se pourrait ils ont fait des jumeaux avec Eric Lapointe et Normand Bratois dans le décor de Pimpon pour vrai le table puis il était sous les deux c'est sûr que les deux étaient sur la poudre c'est sûr et certain c'est mal c'est quoi l'émission que tu dételtais que j'aille le plus du Canal Famille quand t'étais enfant qui me faisait changer de poste toutes les cochonneries de cirque tous les shows de cirque qu'il y avait à Canal Famille c'est aussi insignifiant puis je changeais de poste c'était la dernière année il y avait le cirque de Monte Carlo c'était insupportable ils veulent te retenir à télé avec des clowns puis des gens qui font des acrobaties sur de la musique pas claire avec trop de reverb dedans puis à l'autre poste t'as Teletoon puis tu commences à découvrir musique plus il n'y a rien pour t'accrocher dans du bon cirque bien des dessins animés aussi mais écoute des affaires obscures des fois un show qui s'appelle l'envolée d'un petit gars en fauteuil roulant l'intro c'est la plus belle affaire qui existe on dirait un truc de Jean-François Provençal du mauvais Photoshop des années 90 je vous enverrai le lien les boys pour ça ah oui j'aimerais ça ah c'est beau je pense que c'est un show canadien tous les mots du show canadien je les trouvais plates ça se voit quand un show est canadien te rappelles-tu d'Au gré du vent Au gré ouais ben là c'est loin attends c'est quoi ce show-là Au gré du vent c'est pas c'est ce qu'on fait avec du vent dans les saules Au gré du vent il me semble ça se passait comme dans les années 40 je pense c'est le coup de même 40-50 puis c'était comme une famille astille c'est flou pour eux je me rappelle du titre je me rappelle que genre c'est une famille qui partait au vent c'est sûr qu'on en parle en quelque part c'est sûr c'est en train de chercher en même temps il y a sûrement un chapitre là-dessus ben oui il n'y a pas un chapitre sur un gré du vent entre le chapitre sur Radio Enfer et le chapitre dans une guerre exprite chez vous il n'y a pas le choix de parler d'Au gré du vent by the way vous rappelez-vous d'Au gré du vent c'est ce que malade il y a un épisode d'Eric Lapointe aussi là-dedans on va faire un neuf pages là-dessus il y avait un show ça je trouvais ça malade c'est dans les dernières années aussi ça s'appelait Eric Lapinique à ne pas confondre avec le groupe Eric Panique oui oui c'est un peu leur réponse à tout ce qui était Simpson tout ce qui était South Park aussi parce que c'est un gars qui avait une veine sur la tente puis plus il était stressé plus cette veine-là ah oui puis ça finissait par la veine finissait par s'étirer puis l'étrangler à la fin de l'épisode ça c'était diffusé tard à Canal Famille ça veut dire 19h30 qui a plus en nombre c'est bien débile ah non ça avait fait plus de sens à Teletoon pour le genre d'émission ah oui c'est du Teletoon stuff mais tu sais les autres il faut qu'on achète des affaires il faut qu'on compétitionne Teletoon puis Teletoon est arrivé tu as un poste qui arrive ils ont les Simpson deux fois en dedans de trois heures si tu veux faire tu ne peux pas compétitionner ça c'est tellement bon j'ai un chandail des Simpson ah bah oui il m'en a un chandail ça fait quoi ça fait quoi as-tu continué à suivre cette poste-là quand c'est devenu Vrac Télé ou t'as arrêté un petit peu un petit peu mais tu sais j'y sais aussi j'ai suivi mettons de 2001 à 2003-4 mettons tu sais c'est dur à dire quand j'ai décroché mais les sandwiches à Stéphane Bell avance moi je pensais ça devait être là je m'en rappelle pas du jeu il y avait mettons l'époque que j'ai décroché de Vrac TV c'est quand à Music Plus ils ont commencé à avoir le gros luxe de l'or à clip qui ont commencé à mettre le Mike Ward la première version du Mike Ward show puis le gros show ça c'était fini ça c'était les belles années pour moi de Music Plus avec de l'humour vraiment c'était les humoristes de la relève dans ce temps-là puis tout à l'or à clip c'était tellement le fun à regarder je me rappelle c'est pas mal là que la briseuse 2003-2004 à peu près c'est vrai que c'est ça pas mal moi avec tu dis ça puis c'est vrai quand j'ai vu le gros luxe je pense ça fait comme alright je pense que je catch ce que j'aime vraiment moi c'est ça le dernier fois que j'écoutais à Vrac TV je pense que c'était genre de gracie ah ouais c'était vrai que TV ah ouais de gracie ça dépend des saisons au début début de Canal Famille il y avait les vieux dégracés des années 70-80 ouais la personne c'était next generation le pire j'ai un de mes amis Matt qui a recommencé à les écouter puis je suis chez eux puis on avait fait du moche puis on était comme fin de trip de moche puis on a commencé à mettre des yeux d'épisodes des dégracés des années 80 puis on est tombé sur un épisode genre c'était un épisode genre pro-avortement puis là c'était comme vraiment comme tu sais c'était quand même pour les années 80 c'était quand même assez progressiste quand même c'était justement tu sais mettons du monde commençait à parler la fille voulait se faire avorter puis le monde t'est comme oh non tu peux pas faire ça puis c'est comme elle a le droit à cesser son corps puis genre gros épisode pareil pour l'époque pour vrai dégracé en général premièrement les writers qui ont fait endurer à ces jeunes là c'est de l'enfant il y en a un tabarnak qui embarque sur la drogue l'autre elle a subi une agression sexuelle tu sais c'est tout le temps puis c'est des des c'est des acteurs de 14 ans c'est des acteurs tu sais c'est des petites actrices de 14 ans fait que t'as un réalisateur qui est comme ok Cynthia là je vais te parler la scène tu te fais avorter je sais que t'écoutes encore les les Vangaboys je sais pas ce qui est populaire t'es là à cette époque-là on est en train de mettre les Vangaboys les Vangaboys je sais que t'écoutes les Vangaboys mais imagine-toi t'étais dans une ruelle t'as 14 ans genre référent des Simpsons par rapport à ça c'est quand Troy McClure amène le petit Timmy dans un slaughterhouse dans une boucherie puis qu'il voit les vaches mais tu vois pas le petit Timmy qui voit les vaches qui sont dessus puis il sort de slaughterhouse puis il est blanc puis il est comme la crise de l'égracité ça a été ça ah ouais c'est clair mais c'était bon comme show c'était le fun vraiment ce qu'ils abordaient dans le show c'était pas pour des jeunes pour les parents qui étaient gênés d'avoir des vraies discussions avec leurs enfants ça pouvait faire un petit peu la job c'est l'équivalent de What At At Home avec plus de budget puis plus de décor moi j'ai appris à me crosser avec dégracier by the way ma mère ne voulait pas me montrer j'ai dit tout à fait la petite Timmy elle était jeune de montrer je me rappelle attends ah non je me rappelle plus ce que je voulais dire c'était pas c'est sûrement pas important dans le fond ce serait qui la meilleure rencontre quelqu'un que genre tu pas tu te foutais mais que genre tu t'attendais pas nécessairement à grand chose puis finalement ça a été une belle surprise il y en a beaucoup si on va juste dans les belles surprises avec les deux gars de Pimpon j'ai dit tantôt mais quelle belle rencontre on est allé déjeuner avec les deux gars en même temps puis ah ça devait être malade c'était vraiment fou ça j'aurais été stressé je pense quasiment c'est encore des amis Thomas Graton qui faisait Pompon qu'on a moins vu avant parce qu'il est devenu gérant d'artiste pendant des années des années puis il était le gérant de voyons j'ai plus son nom celui qui joue Pimpin mais bref ça me reviendra peut-être plus tard mais tu sais ils sont encore des amis ils se parlent encore souvent ils fêtent Noël ensemble puis tout mais les avoir ensemble il y a encore une chimie il y a encore une énergie que les deux ont qui était super belle puis tu sais c'est comme on va dans des zones plus dits parce qu'eux autres ils ont fait ils sont souvent allés à Sainte-Justine voir les enfants malades en Pimpin Pompon tu sais man dis ça toutes ces histoires-là qu'ils te racontent c'est hyper rêvé des fois je me rappelle un moment donné on relisait un chapitre qu'on avait un chapitre qu'on a écrit sur Pimpon Simon je suis en train de lire puis là je suis dans la partie entrevue où est-ce qu'il nous parle des enfants de Sainte-Justine puis là je suis en train de lire puis je suis comme puis là quand l'attitude il a pris notre main oh non tabarouette ok je vais sortir si t'as beau Simon ça te dérange il y a des affaires de la même des fois on a des belles confidences on a des super beaux moments je peux pas t'en nommer la plus la plus le fun celle que vraiment ça a été intense pour toutes c'était Guy Jodoin Guy Jodoin ça a duré 4 heures de temps 4 heures de temps c'était au début de la pandémie fait que lui il était chez eux sur son iPad puis tu sais on couvrait avant Télépirate il y avait une affaire qui s'appelle Alphabus fait qu'on parlait un petit peu d'Alphabus on parlait de Télépirate après ça on a parlé du studio son passage dans Radio Enfer quand il faisait son rôle de fraîchier tu sais il est allé là une fois mais il fallait qu'on en parle évidemment parce qu'on est des nerds puis dans du gars express chez vous tu sais on peut pas parler dans une galaxie puis c'est ça ça a duré 4 heures là aussi on a fait venir Bruno Blanchet un moment donné par surprise il savait pas que Bruno allait être là mais Bruno est venu dans l'entrevue c'est un super beau moment des fois je me repasse ce petit bout de la vidéo vous l'avez filmé ? ben oui on était sur Zoom fait que c'était filmé mais tu sais t'as juste t'as juste Guy qui explique de quoi par rapport à Bruno puis là il dit fait que c'est ça à ce moment-là Bruno Bruno il est-tu là pour vrai ? Bruno t'es-tu là ? là t'as juste Bruno comme salut ! tu sais encore là eux autres ils se parlent toutes les semaines les deux c'est des super bons chums mais ça a duré 4 heures puis à la fin il nous a fait tellement des remerciements touchants puis ça ça a tellement été été un moment chargé puis que ça aussi tu sais on a fini l'entrevue Simon Pima puis il a fallu que je prenne un petit 5 minutes pour décanter tout ce qu'on venait de vivre c'était c'était magique il y a des petits moments de même qu'on vit avec du monde la veille de mes 30 ans je suis allé je suis allé bruncher avec avec Pascal Bussière qui faisait La princesse astronaute puis tu sais Pascal Bussière qui te fait la bise après avoir j'en ai deux heures de temps j'ai 30 ans demain je peux vivre ma vie comme je veux je me sentais invincible pour vrai c'était ça c'est ça c'est ça autant avec des scénarités je peux pas t'en dire une précisément que je fais celle-là quelle surprise parce qu'il y a toujours des petites surprises qui arrivent avec du monde dont tu t'attends pas des fois c'est qui les trous de cul mettons il y en a-tu des estimes ça serait malade si tu vois Stéphane Creight Stéphane Creight il est exactement comme dans une galaxie il est tellement sweet Stéphane c'était tellement sweet mais il y en a une que je peux raconter parce que je me souviens même pas de son nom pour vrai mais bon à sa défense c'est une madame qui a travaillé sur une émission il y a très 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 longtemps c'est une madame qui est très âgée qui a des pertes cognitives c'est vraiment pas contre la madame je tiens à le dire c'est important moi je l'appelle on trouve son numéro de téléphone moi je l'appelle puis j'y parle un peu du projet mais tu sais j'avais l'impression d'être son médecin qui l'appelait pour faire un examen de routine tu sais c'était comme si je parlais puis je sentais qu'il n'était pas tout à fait là mais tu sais je prends quand même en note tu sais ok telle journée telle heure ça va être mon collègue Simon qui va vous appeler parce que moi je ne suis pas disponible puis tout ça Simon l'appelle il dit oui bonjour je vous appelle pour une entrevue sur Canal Famille c'est quoi ça? c'est votre employeur madame ouais c'est ça puis il commence à lui parler du projet puis il a fait non pas intéressé puis elle veut se raccrocher d'un coup quand je veux rire je me repense cet extrait-là ça me fait tellement rire mais c'est la seule personne tu sais avec qui ça n'a pas ça ne s'est pas avéré finalement mais c'est pas grave tu sais ça fait une anecdote sympathique c'est pas grave elle est morte mais j'ai rencontré son autre collègue sur le projet puis elle était c'était formidable c'était super gentil puis elle avait toutes les archives chez elle puis elle nous a toutes laissé ça fait que on a plein d'images pour ce show-là qui malheureusement n'aura pas de chapitre mais c'est ça tu sentais-tu que le monde était un peu surpris de vos démarches mettons certains certains parce que pour la plupart des fois c'est des petits shows qu'ils ont fait il y a 20 ans il y a 30 ans puis ils sont passés à autre chose des fois les gens étaient surpris de faire comme comment vous savez que j'ai travaillé là-dessus puis Simon il est bon pour trouver les contacts pour vrai c'est une machine non ce qu'on a surtout c'est des gens qui sont honorés qu'on fasse ça parce qu'il ne faut pas oublier une chose la télévision jeunesse québécoise c'est quelque chose qu'on néglige un peu aujourd'hui mais ça fait partie de notre identité culturelle tu sais tu parles des années 50 avec les émissions de Radio-Canada la boîte à surprises ce qui s'est fait à Télémétropole dans les années 70-80 jusqu'à arriver au Canal de famille tu sais c'est un gros bagage puis nous autres quand on commence nos entrevues nos grosses entrevues celles qui sont longues on demande toujours parle-nous des émissions qui ont marqué ton enfance parce que c'est important pour tout le monde ça a été nourrissant pour eux ils font le lien tout de suite ça ça a été nourrissant ces émissions-là tu sais mettons Fanfreluche compagnie ça a été nourrissant pour moi là ils peuvent se mettre en perspective de ok moi je suis dans la lignée de ça ce que j'ai fait c'est important pour pour l'autre génération la plupart sont conscients parce qu'ils s'en vont parler au moins une fois par semaine si c'est un rôle marquant tu sais Pascal Bussière a fait tellement 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 d'affaires dans sa vie des rôles rough des gros rôles elle a joué au cinéma toutes les semaines il y a toujours une fille qui l'aborde dans la rue pour dire la princesse astronaute c'est pour ça que j'ai aimé mes études dans telle affaire c'est pour ça tu sais à un moment donné elle a rencontré une fille qui a dit je suis en train de faire mes études pour devenir astronaute ça c'est à cause de la princesse astronaute c'est magique c'est plus des affaires de même ils sont quand même conscients de leurs privilèges ils sont quand même conscients de tout ça que ce soit la gang de Radio Enfer même des petits shows qui ont moins marqué il y en a qui ne s'en font pas parler de ces shows mais ça a été quand même marquant c'était une belle époque où la télévision c'était vraiment des familles qui se créaient sur les plateaux tout le monde pouvait faire un peu n'importe quoi c'était correct c'était plus ou moins surveillé il pouvait être un petit peu délinquant pour certains mais ouais il y a vraiment des beaux shows un show que je ne connaissais pas qui m'a surpris ça s'appelle Livre aux folies pour vrai le concept c'est l'affaire la plus beige sur la terre c'est une émission littéraire pour enfants en 1991 12 peut-être animée par Vincent Bilodeau ceux qui ne le replacent pas ceux qui ont vu l'auberge du chien noir c'était le journaliste séparatiste qui n'aimait pas qu'il y ait un portrait de la reine il joue dans les conversations avec mes parents il fait le père de François Morency c'est un gars-là qui déjà dans les années 90 a 40 ans puis se retrouvait à animer une émission littéraire pour les jeunes hey hey venez les enfants écoutez le monsieur barbu et chauve vous parler de Maudic c'est pas évident mais ce qu'on a trouvé dans ce show-là en tout cas il y a des DVD qui sont disponibles à Bibliothèque et Archive nationale mais on est tombé sur un épisode où est-ce qu'il parle d'Oliver Twist puis il y a un invité pour en parler puis cet invité-là c'est Plume la Traverse Plume la Traverse dans un show pour enfants Plume la Traverse qui donne pas d'entrevue d'envie qui là se retrouve à parler puis Vincent et Blodé demandent t'as eu quel genre d'enfance puis tout de suite il part en disant moi mon père quand j'étais petit il nous a abandonnés Oliver Twist je me reconnais dans l'île puis ça devient super touchant comme entrevue ses Plumes qui se livrent sur son enfance puis après ça il parle d'écrire puis en tout cas c'est un peu weird de m'en aller comme tu sais de l'écriture c'est comme de l'urine qui sort puis tu peux pas la contrôler puis ça se plâche sur les murs ok pourquoi pas mais c'est ça il s'attendait à quoi d'autre mais les deux dans la vie c'est des amis mais tu sais puis on a rencontré Vincent Blodé puis on lui demande c'est quoi l'entrevue la plus marquante puis tout de suite il vient les yeux pleins d'eau en disant ses Plumes puis il a de la difficulté à dire ses Plumes parce qu'il dit c'est un des bons chums puis c'est la seule fois dans sa vie où il s'est ouvert à moi sur son enfance j'étais comme ah barnouche c'est tellement cool tu sais c'est ça ben oui c'est des belles rencontres de même mais ça en même temps les recherches vidéo tu faisais-tu après genre celui-là tu l'as-tu fait après ou c'est non celui-là on l'avait trouvé avant mais des fois c'est des fois on n'a pas d'archives puis c'est juste une fois qu'on rencontre la personne qui l'a la personne va nous donner des vieilles VHS des vieilles cassettes tu sais le studio il reste 7 cassettes de ça puis c'est une émission quotidienne sur 3 saisons tu sais mais il y a 7 cassettes qui existent non même pas je pense qu'il y a 3 cassettes du studio qui existent oh oui oh wow il n'y a plus rien il n'y a plus rien ils enregistraient parce qu'à l'époque ça coûtait cher fait que les cassettes ils reprenaient pour réenregistrer des shows par-dessus ah non probablement qu'ils ont pris des cassettes du studio pour enregistrer histoire de filles tu sais c'est la même boîte de prod ah oui ah wow c'est sûrement ça n'existe plus ça n'existe plus tout ce qu'on peut avoir c'est des particuliers qui ont enregistré ça qui ont gardé ça puis j'envoie l'invitation si vous avez des cassettes avec des shows de Canal Famille chez vous écrivez-nous à Simon et moi pour nous le dire parce que on cherche des archives tout le temps tu sais nous autres on veut faire une collection de tout ça ben oui ouais c'est important de le préserver aussi même ça me fait parce que j'avais vu sur YouTube qu'il y avait à peu près mettons je sais pas 6 ou 7 vidéos du studio puis moi je n'ai pas vécu le studio quand c'est sorti j'étais une petite affaire trop jeune mais en le voyant au genre mettons tu sais dans la mi-vingtaine je l'ai découvert puis j'ai fait que aïe aïe c'est Tom Green c'est du tu sais c'est du bonbon là c'est genre ça s'est fait au Québec puis j'étais comme il fallait que tout que j'écoute ce qui existe là-dessus mais là il y en a de moins en moins c'est comme triste je trouve ça triste il y a un sketch phénoménal moi je trouve ça malade c'est Guy puis Bruno qui sont au au vieux port de Montréal puis t'as Bruno qui joue un homme d'affaires puis Guy il joue un réalisateur de films polonais tu sais une affaire qui a pas de sens puis il dit tu sais avec un mauvais accent il est comme ok on va faire we're shooting a scene for a movie toi monsieur puis là tu sais il prend des gens dans la foule toi tu vas faire de l'affaire toi tu vas faire de l'affaire puis là il va voir Bruno puis il dit toi tu fais le bébé puis il essaie de mettre une capine sur la tête à Bruno puis Bruno qui joue l'homme d'affaires il est comme non non je suis désolé monsieur ça m'intéresse pas puis il est comme non non allez-y on l'encourage monsieur monsieur puis il essaie il est en train il est en train d'y arracher son veston en train d'y arracher ses pantalons puis sa chemise puis on voit dans la foule ils sont comme ben voyons c'est un méchant malade ce gars-là puis t'en as un qui est comme je vais aller le puncher ce gars-là je vais aller le puncher de ces délires-là puis t'allais voir le gars dans la foule il fait comme hey c'est un sketch c'est un sketch les deux gars sont ensemble c'est fou de se dire ça ça a existé tu sais c'était ah ouais non c'est moi ça me en tout cas c'est quoi déjà aussi un sketch parlant du studio c'était c'est quoi c'est le le rein c'est quoi Guy Jodin était déguisé c'est le géant du château il faisait le géant du château exact ouais tabarnak c'est tellement je suis ton ami l'intestin je sais pas si tu l'as vu Marco ben Marc-Olivier faut-tu utiliser Marco ou Marc-Olivier j'ai mis Marco Marco bon les deux fonctionnent parfait mais si t'as jamais vu ce sketch-là puis les auditeurs qui n'ont jamais vu ce sketch-là c'est Guy Jodoin qui est hey je sais pas comment ils ont fait puis j'ai parlé au gars qui l'a fait là ce costume-là mais je sais pas ça comment il l'a fait exactement mais c'est Guy qui est déguisé en intestin grêle puis il a deux petits bâtons pour jouer avec des intestins qui pendent puis qui flottent autour de lui puis il se fait sploucher du ketchup dans la face en même temps des gros com-shop de ketchup dans sa face c'est tellement calme comme sketch ah merde c'est-tu dans celui-là qu'à la fin Bruno défait toute la mise en scène au complet puis il pète le quatrième mur puis il est juste comme qu'est-ce qu'on fait puis là les deux commencent à s'engueuler mais il y en a un qui est en intestin grêle l'autre il est comme en espèce de pélisant là en bas du château puis genre puis là il commence à s'engueuler sur le fait que le sketch va pas trop bien puis là il commence à se pousser puis à pousser le décor puis le décor décor ça me faisait tellement que c'est tellement exactement ça qui me fait capoter dans un sketch genre ouais on envoie on envoie l'annonce aux gens sérieux si vous avez des cassettes quelque chose qui traîne n'importe quoi faut rapatrier ça faut essayer de faire quelque chose avec ça une série de sketch ça c'était en 95 j'avais 5-6 ans puis moi ça me faisait triper mais ils ont reçu des plaintes pour ce sketch-là ça s'appelle le gros lucien puis les sketchs excusez-moi mon série a parti en même temps je sais pas pourquoi puis il est comme je vais bien merci d'ailleurs on l'a pas entendu je pense non non j'ai mes écouteurs mais c'est ça c'est le gros lucien puis c'est Bruno qui a les cheveux gras en pyjama one piece avec une trappe à cul en arrière une grosse bedaine le sketch toujours là je vais te raconter une belle histoire c'est l'histoire d'une petite fille qui avait un nom à coucher dehors fait qu'on va l'appeler Linda puis son animal qui avait un nom à coucher dehors aussi fait qu'on va l'appeler Gripette ça c'est toujours le sketch part toujours de même ça va dans une direction où est-ce que les gens du village aiment pas Gripette fait qu'ils finissent toujours par le tuer puis Linda il faut qu'elle s'en aille puis elle est triste puis ça fait toujours c'est une belle histoire la gent ma soeur qui est plus vieille que moi d'un an et demi deux ans elle partait à la course quand ça, ça jouait elle avait tellement peur de ce bonhomme-là elle pouvait pas le voir moi je riais j'étais tellement crampé de voir ça ils ont reçu des plaintes puis des plaintes puis des plaintes à Canal Famille pour ces sketchs-là de parents qui disaient voyons donc vous mettez ce gros bonhomme dégueulasse-là que les gens du village mangent le chien de la petite fille puis ils s'en font un hot-dog puis voyons donc ça a pas de bon sens ça me fait penser justement tu parles d'affaires qui faisaient peur mettons tu contactais le monde pour l'émission Chard de poule ou vu que c'est canadien c'est canadien-anglais mais on a quelques hints sur le show mais tu sais c'est tous les hints québécois soit des gens qui ont fait des voix tu sais mettons Joël Lejean il a fait des voix sur Chard de poule eux à Toronto quand ils ont tu sais ça s'appelle Goosebumps puis quand ils ont vu que le titre français allait être Chard de poule les autres ils apprennent c'est des anglais donc ils disaient Chard de poule Chou chrir c'était quoi ben 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 j'ai dit Chirme Mais ils n'ont pas vraiment contacté parce que les informations sur Goosebumps se trouvent quand même bien sur internet mais t' parks et t'aimait-tu ça quand t'étais jeune? ouais il y a un épisode qui m'a fait vraiment peur par contre c'est l'épisode où les deux kids réalisaient qu'ils habitaient sur à côté d'une ancienne usine nucléaire qui avait explosé tous les gens dans le village étaient dans des espèces de mutants-zombies et ils voulaient tuer les enfants et la famille. Ça m'avait fait peur, mais j'en parle pas. Quand je disais que c'était un peu Stephen King-esque, mon quartier, quand j'étais petit, Goosebumps aurait pu être tourné dans mon quartier. Tellement que c'est ce genre de maison-là, ce genre de vieux quartier des années 40 qui a été construit. Voir cet épisode-là, ça me faisait encore plus peur de certaines aventures de maisons qui ressemblaient exactement aux maisons qu'il y avait. C'est pas le fun. Je n'étais pas dans un nouveau développement avec des belles maisons. C'était le jeu. Moi, en plus, j'ai deux ans. Tu dis que t'es né en 89. Je suis né en 91. Exactement le plus blixible pour avoir peur quand c'est sorti à la base. Je ne me rappelle plus, mais de ce que mes parents me disaient, quand la toune partait, je me cachais en arrière du divan. Je le regardais pareil, mais on dirait que je me cria un écran protecteur. Il y avait des épisodes. Il y avait un épisode qui m'avait fucké en particulier un peu. C'était celui où est-ce qu'il y a un super-héros qui finit par poursuivre le petit gars. Mais moi, dans ma tête, quand t'es comme, je sais pas, je sais pas quel âge que j'avais, peut-être 6 ans ou 7 ans. Je suis pas sûr exactement. Puis, tu sais, quand t'es enfant, t'as ton image du super-héros. Finalement, le super-héros, c'est lui qui tue des jeunes. Puis là, tabarnak! Là, je comprenais plus rien. Voyons, c'est-tu, Batman, c'est pas si hot, c'est-tu, finalement? Un autre qui m'avait fait capoter de ça, c'était deux enfants qui se rendaient à Londres en voyage avec leurs parents. Puis, ils se rendaient compte, en fait, qu'ils étaient morts depuis le Moyen Âge dans la Tour de Londres. Puis, ils voyaient des fantômes dans la Tour de Londres. Cet épisode-là a probablement inspiré The Others puis ce genre de film-là, là, où, tu sais, c'est peut-être que je suis un vieux devise d'histoire aussi, mais c'est la première fois que je le voyais. Ils tombaient dans le Moyen Âge, genre? Ouais, ils tombaient dans le Moyen Âge. Mais, dans le fond, c'était pas les fantômes du passé, c'était leurs fantômes à eux qui essayaient de les ramener avec leurs fans, mais ils freaquaient de voir des fantômes à Londres. Mais, ça, ils se rendaient compte qu'ils étaient morts depuis tout ce temps-là. Ça, ça m'avait marqué. Ah, wow! C'est fou! Il y a quand même des bons épisodes. Il y a quelques bons épisodes de Goose. Ouais, mais clairement, t'écoutes-tu aujourd'hui, tu sais, on avait essayé de m'amener... C'est mal fait. On a fumé beaucoup de potes pour essayer de se mettre dans l'ambiance. Tu sais, souvent, ça va t'aider à retomber un peu plus, genre, tu sais, t'es plus content quand t'es gelé, mais non, c'était pas assez, je pense. Oh, wow! Sinon, sinon, j'en ai un peu de sujet. Tu t'es parti à un podcast depuis à peu près six mois que, by the way, je trouve fucking bon pour... Très bon, oui, oui, vraiment. J'entends des fights ou... Ouais. Moi, je pense j'entends des fights. J'ai découvert, puis honnêtement, j'ai pas mal rattrapé tous les épisodes-là. Cool! Tu sais, il y a certains podcasts, on dirait que quand ça sort, genre, dans les trois prochaines heures qu'ils viennent de le launcher, tu vas l'écouter, puis t'en fais partie pour moi. Ah, merci, merci. Wow, quel honneur. Ouais. Mais je me demandais, comment... En fait, ça t'est venu comment, l'idée de partir sur le podcast-là? C'est... Il y a longtemps, avec ma meilleure amie, on disait, ah, serait cool de partir un podcast sur le cinéma, puis rencontrer des gens, mais tu sais, ce qu'on voulait faire au début, c'était avoir un thème par émission, puis voir comment le cinéma avait exploré ce thème-là. Tu sais, mettons, on parle de la pauvreté, tu sais, peu importe, tu sais... Peu importe le thème qui nous intéresse, puis avec un invité. Puis à un moment donné, j'en parlais avec Chuck aussi. Puis je dirais, ça serait cool de recevoir un invité puis qui nous parle des films qu'il aime, qui nous parle des films. Puis j'avais un autre ami à l'école de l'humour qui avait une idée semblable avec une autre amie. Puis... Tu sais, finalement, lui, il ne l'a jamais fait. Puis là, tu sais, je me disais, ah, j'aimerais ça le faire. Puis avec la pandémie, quand la pandémie nous a frappés, j'ai fait, hey, bien... Là, tu gros, tu sais, j'ai un micro, j'ai quelques contacts des gens à qui je peux parler. J'ai en masse d'amis humoristes. Tu sais... Certains contacts que je me suis faits avec le livre. Puis des fois, c'est juste d'envoyer une perche à quelqu'un puis faire, hey, ça te tente-tu? Puis la plupart du temps, ils vont dire oui. Mais l'idée comme telle, c'est ça. Tu sais, je faisais comme, ah, bien, tu sais, trois films puis, ah, bien, un plaisir coupable, un film détesté, ça va bien passer, ça va meubler une heure. Mais je me suis fait prendre mon propre jeu avec ce projet-là parce qu'au début, je me disais, on va parler des films, tu sais. Fait que les gens vont me parler des scènes puis ils vont me parler de ce qu'ils ont aimé du film puis tout ça. Puis rapidement, les gens vont dans... Mais moi, je me rappelle quand j'étais petit ou, tu sais, ça me rappelle telle affaire de ma vie puis là, c'est là que je trippe quand même parce que j'aime l'humain puis j'aime les gens qui se livrent puis qui se confient puis qui sont ouverts de leur personne. Mais, ouais, au début, c'est comme, hey, mon Dieu, les gens vont deep, tu sais, puis si vous l'écoutez des fois, les gens vont loin dans leur vie puis je suis comme, qu'est-ce que tu es en train de faire une thérapie, tu sais, puis... Ouais, mais ce que tu vas avec de quoi, tu sais, pour le monde qui aime les films, tu sais, c'est comme si tu irais avec, je sais pas, là, mettons, c'est n'importe quoi qui te ramène un souvenir puis c'est justement ça que tu vas aller chercher en plus. Fait que c'est sûr, ça tombe... Mais, tu sais, puis maintenant, je fais mes questions en prévision de ça, tu sais, j'ai vu que tu avais un post-taxi driver derrière toi tantôt puis... Yeah! Tu sais, si je te parle de... Tu sais, si tu me dis un de mes films préférés, c'est Taxi Driver, c'est sûr que je vais te poser la question à un moment donné, tu t'es déjà senti perdu comme Travis Backel, tu as déjà eu l'impression dans ta vie d'être Travis Backel puis là, on rentre dans cette porte-là puis on l'explore un petit peu plus. Ouais. Tu fais des solidiens, ouais. Tu fais des solidiens. Ouais, merci, merci. Ouais. C'est bon. C'est ça, mais c'est... C'est ça, c'est... Ouais, c'est le même que sa partie puis avec des gens que j'avais envie de rencontrer. Je me suis dit au début si je fais 15 épisodes, ça sera 15 épisodes puis ça va être cool. J'approche 50 dans deux... Là, cette semaine... En tout cas, je sais pas trop quand est-ce que l'épisode sort, là, mais... Vendredi prochain. Vendredi prochain, avec là, en ce moment, c'est mon épisode 50, fait que c'est Laurent Turcot, l'historien, qui est venu me parler autant d'Amadeus que de Captain America Civil War, qui est un film préféré. Ouais, moi, tu veux me parler de Civil War, let's go, tu veux me parler de Marvel, c'est ma franchise préférée, on y va, tu sais. Je suis un sucker pour les films de Marvel, tu sais, fait que je fais comme vas-y, on y va. Il y en a un... Là, j'ai beaucoup, beaucoup d'épisodes d'avance qui sont enregistrés parce que j'aime toujours ça en avoir plus. J'en ai un avec Bruno Blanchet qui s'en vient, là, puis je vous le dis un peu en primeur, là. Avec Bruno Blanchet, je pense que ça a duré une heure et demie, quelque chose comme ça, puis... Ah, c'est cool, ça. Il est cher à mon cœur, celui-là. Il est dans mon top. Tu sais, ben, vous avez reçu Stéphanie Vendelac, quel bon épisode et quel invité en or, ben... Moi, c'est mon podcast. Oui, oui, oui. Pour un fucking drôle, c'est de fait. Ah oui, super. C'est ça. C'était cool à faire. Mais Orkham était fendant. Ben, comme avec tout le monde, je veux dire. Non, non, c'est pas vrai. Non, non, c'est super, c'est super. Je disais, OK, on va faire une pause. Elle arrêtait de me parler d'un coup. Il fallait que je fasse ça. OK, ben, t'es tout quand ça recommence. Puis là, elle faisait... Non, c'est pas vrai. Je m'en crie, c'est le gars. C'est un humain formidable. Non, 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 mais c'était... C'est une humaine formidable. C'est une invité incroyable. Vraiment, ben oui. C'est ça. Tu sais, Charles Beauchamp, parler de Batman Return. C'est un de mes films d'enfance préférés. J'ai adoré cet épisode-là en passant. Merci. Très bon épisode. Sérieux, là. Puis, moi, ça paraît que les questions, tu pointais drette dans le mille parce que tu posais ta question puis il était parti pour super longtemps. C'est ça que j'aime. Ben oui, absolument. C'est clair. C'est ça qui est le fun. C'est un bon invité. C'est ça. Non, puis là, il y en a des super bons. Il n'y a pas un épisode que j'ai fait que je réécoute puis je me dis, ah, c'était plate, c'était pas le fun. Ils ont tous quelque chose, une petite affaire que j'aime. Mais c'est ça. Tout le monde finit par se livrer sur quelque chose puis si la personne se livre sur une affaire où je fais comme, t'ouvres la porte, je te la prends. Ben oui. C'est ma philosophie. C'est l'aspect que tu avais plus, tu sais, en commençant, je sais que tu avais déjà été collaborateur pour Le Petit Bonheur, mais en animant un podcast, c'est quoi les aspects que tu trouvais les plus difficiles au début que tu étais le moins confortable? Encore aujourd'hui, c'est quand je sais c'est qui mon invité, mais c'est de ma faute parce que c'est moi qui les invite, mais de ne pas nécessairement la personne qui s'en vient ou pas savoir des fois je peux-tu aller dans ces zones-là? Je peux-tu ouvrir cette brèche-là? Ça va-tu être correct? Puis des fois, tu sais, j'essaie d'ouvrir des portes puis là, je vois que ça marche moins fait que là, il faut que j'aille ailleurs puis des fois, il faut que je joue. Ça, c'est plus confrontant. Sinon, tu sais, j'y pense encore. J'avoue qu'en one-on-one, ça doit être plus difficile parce que nous autres, mettons, on est plusieurs. Fait que dans le pays des cas, même si je fais un faux bon, on peut, il y a une autre personne qui n'a pas fait de faux bon qui peut être plus difficile. C'est toujours la crainte d'inviter quelqu'un puis qu'il y ait des réponses courtes puis de faire comme... Oui, oui. OK, tu viens de répondre en cinq mots à la question puis là, on a encore trois films à aborder puis qu'on est rendu à 10... Il me reste deux films à aborder puis j'ai l'impression que ça fait 10 minutes qu'on parle. Oh, boy! Non, ça, c'est ça. Ça, on t'a vraiment quand ça arrive. Je pense que les meilleurs invités, c'est ceux qui ont des podcasts eux-mêmes de parler, justement. Tu sais, il y a comme une espèce de conscience justement de tout ça. Oui. C'est souvent le cas, non? C'est ça. Puis tu sais, moi, c'est un projet que je fais parce que j'aime le faire mais je le fais... Bien, je le fais pour moi, évidemment, mais tu sais, je le fais pour parler à du monde. Je le fais pour rencontrer des personnes mais je n'ai pas l'ambition avec ce projet-là de faire parler de moi. Tu sais, je n'ai pas ce souhait-là, je n'ai pas ce désir-là que ce soit moi qui se soit mis de l'avant dans le podcast. J'aime ça. Tu sais, j'invite la personne à s'ouvrir puis je la laisse aller. Vas-y, vas-y, vas-y. Prends-moi de tes affaires puis quand on aura évacué la question, on passera à autre chose. Voilà. Bien, c'est clair. Je pense qu'en t'en ai, mais anyway, c'est pas supposé être sur 12 spots, là? Non, c'est ça. Non, c'est supposé être sur moi! Yes, sir! Let's go, Philippe! Eh non, mais c'est clair. Mais là, c'est pas tes situés. Je sais que tu as clairement déjà pensé. C'est quoi tes trois films marquants? Je pense à toutes les semaines puis je ne suis pas capable de répondre. C'est un peu pour ça que j'ai parti le podcast, en fait, parce que je ne suis pas capable. Ça change tout le temps. Bien, sept semaines, d'abord. Sept semaines. Sept semaines. Tu sais, trois films, là, auxquels je repense. Puis là, ça va sonner « Snob » et « Étudiant cinéma », je le sais, là. Mes trois choix, je suis dans ce mode-là en ce moment, là. je me suis retapé de François Truffaut « La nuit américaine » puis je tripe comme un petit fou sur ce film-là. C'est comme un bonbon. C'est comme un magasin de jouets, ce film-là. Il n'y a pas vraiment d'histoire. C'est une équipe de cinéma qui essaie de faire un film puis ça marche plus ou moins. C'est des gens dans des beaux décors avec des beaux costumes. Puis la musique, elle est le fun. Puis c'est le film le plus français que tu ne peux pas voir. Puis François Truffaut qui est le réalisateur est lui-même dans son film. Oui, une scène que j'aime. En fait, c'est le réalisateur qui joue le réalisateur dans son propre film. Il y a un journal devant lui puis il dit « Allez, on va voir un film ce soir au cinéma. Allons voir un film. Ça va être bien. » Puis il regarde « Le parent, le parent, le parent. » Mais putain, il n'y a que le parent qui joue ces temps-ci. Il n'y a plus d'autres films. C'est vrai parce que tu regardes sur Internet, il y a juste des films de super-héros à l'écran. Tu es comme « Wonder Woman 84. Wonder Woman. » « Wonder Woman de super-héros. » « Godzilla. » Tu es comme « C'est une autre chose qui joue. » Ça me fait bien rire. Un autre film qui m'avait... Pour ceux que je dis que ça fait étudiant en cinéma, en tabarouette. Ah non, mais c'est pas grave. Mon chat s'appelle Fellini parce qu'un de mes réalisateurs préférés, c'est Fellini et de lui, il y a un film qui s'appelle « Amarcar » qui est sa ville d'enfance. C'est un film sur son enfance. Ça ressemble un peu à... Je ne sais pas à quoi je pourrais le comparer, mais tu sais, ça a la même énergie que, mettons, 1981 de Ricardo Trogi. C'est peut-être un peu... C'est pas tout à fait la même chose parce que c'est des petites sénètes, mais tu sais, c'est vraiment juste de voir des enfants dans une ville dans les années 30-40 en Italie. Il y a des excellentes jokes de pète. Il y a son oncle qui se lève le matin, qui fait ses exercices sur le bord d'une chaise et c'est juste se pencher et il fait juste « Uno, doe, tre. » Uno, doe, tre. Je suis comme... Je suis comme... Je suis considéré comme étant un des plus grands films et il y a des jokes de pète du début à la fin. J'ai dit « Go, faites-le. » C'est pas vulgaire des jokes de pète. C'est bon. Il y a un autre de ses oncles qui est complètement fou, qui grimpe dans les arbres. Il y a une scène où il y a un enfant qui... Pas que le petit gars parce que c'est un petit pervers et tu as une madame dans un magasin et qui est comme « Ah, t'aimes ça, les seins. » La madame pèse genre 260 livres. Elle ouvre son corsage. Elle a les seins, mon gars. C'est des abus. Elle sort ça et elle prend le petit gars et elle met la face dans les seins. Elle est comme « T'aimes ça, les seins. » « Ah, voilà, les seins. » Des petits gars dans un char. Son quatre petits gars dans un char à se masturber et tu ne vois pas leur pénis, évidemment. Tu vois juste le char qui branle et le petit gars qui nomme des belles femmes de l'époque, Marlène Vittré qui est compagnie. Ils sont comme « Ah, une telle, une telle. » Puis ils se branle comme « Ah, ça fait du bien. » Ça me fait plaisir. J'aime ça, ces films-là. Ce ne sont pas nécessairement des histoires, c'est des situations, mais ça me rend heureux. C'est comme voir de la vie. C'est le fun. Puis l'autre film que je repense, parce que je me retape pas mal de Simpsons ces temps-ci, mais c'est « Citizen Kane » de Orson Welles. Je ne l'ai pas vu. J'ai vu « Meg ». Je me suis fait dire la raison pourquoi j'ai moins apprécié « Meg ». C'est parce que que je n'avais pas vu « Citizen Kane ». C'est un « Citizen Kane », comment je le vends à des gens. Imagine si, je ne sais pas moi, les gars de sexe illégal faisaient un film sur Pierre-Cartre Péladeau aujourd'hui. Ce serait « Citizen Kane ». C'est un film d'un gars de 26 ans avec Mank, Mankiewicz, qui se sont dit on va faire un film sur le gars le plus riche de la planète qui était on le voit dans le film en plus, William Wendorf Hearst. Ils se sont dit on va faire un film sur Hearst, mais pour que ça passe on va l'appeler Charles Foster Kane. Puis on va faire des jokes très précises sur sa vie sexuelle, lui qui n'aime pas sa femme, sa femme qui ne le désire pas, le fait que c'est un gars qui ne s'aime pas. Quand tu as ça en perspective, c'est très drôle parce que c'est un film de 1941 qui s'attaque aux organes génitaux de la blonde du gars le plus riche sur la Terre. C'est malade. Il y a des jokes sur le vagin, des jokes extrêmement subtils. C'est tout parce qu'on est dans les années 40, il ne faut pas le dire, mais il y a des jokes sur le fait qu'il ne faut pas que sa femme. C'est très vulgaire. C'est extrêmement vulgaire comme film, mais comme c'est dans les années 40, il faut que tout passe et que ce soit beau. C'est génial. C'est tellement bon. Pourquoi je dis des Simpsons? Si vous prenez tous les extraits des Simpsons qui se moquent de Citizen Kane, vous pouvez refaire le film au complet. Pourrait? Oui. Quasement. Quasement. À quelques minutes près. Une version abrégée, mettons. Il y a une scène des Simpsons où c'est le partit de retraite d'un gars de la centrale dans un train-restaurant qui est un ancien train qui a déraillé. Au lieu de faire honneur à ce gars-là, se metteur, je chante une toune pour M. Burns. C'est M. Burns. C'est M. Burns. Il s'appelle Charles Montgomery Burns, mais pour vous, c'est M. Burns. Cette toune-là est dans Citizen Kane. Tout l'épisode où Kane cherche son toutou bobo, ce n'est que Citizen Kane, cet épisode-là. C'est la prémisse du film. Ça, tu t'en es-tu rendu compte en écoutant Citizen Kane ou c'est la raison pourquoi tu as écouté Citizen Kane? Moi, j'étais au Cégep, c'était le film qu'on regardait cette journée-là. Je ne me souviens plus, c'était le cours d'histoire de cinéma où je ne me souviens plus de quoi. J'étais assis à côté d'un de mes bons chums, mon ami Alexandre, pour qui on a fait un sketch avec Bruno. Les deux, on est des gros fans des Simpsons. Chaque fois qu'on voyait une référence que les Simpsons avaient faite au film, on se tapait dans les mains et à la fin, on avait les mains rouges tellement on se tapait dans les mains comme « Yes, telle affaire, telle affaire! » M. Burns, il est inspiré. Il s'appelle Charles Montgomery Burns et Charles Foster Kane, ce n'est pas pour rien. Ah oui, oui. toutes ces affaires-là. Sa maison où il habite, son manoir à M. Burns, c'est Xanadu, c'est le manoir de Kane. Mais ça me fait rire de regarder ce film-là. Les gens le voient pas comme une comédie, mais ça en est une. C'est du South Park des années 40, carrément. Cette semaine, ce seraient les trois films dont je voudrais parler. Il fallait que j'aille un film que je déteste. Moi, j'ai détesté le film du Joker avec Joaquin Phoenix, mais j'en ai souvent parlé sur le podcast. Mais pourquoi tu le détestes? Ah, bien, j'aime beaucoup Scorsese, j'aime beaucoup Taxi Driver, j'aime beaucoup King of Comedy. Puis, je pense qu'en général, je ne suis juste plus un fan du Joker non plus. C'est un personnage qui a fini par me taper sur les nerfs avec le temps et le fandom qu'il y a autour. Tu te rappelles ça, mettons, par rapport à un film ou peut-être les comic books, je ne sais pas, mais y a-tu, mettons, un film en particulier qui t'a fait décrocher du Joker? Non, je pense que c'était juste trop un moment donné. C'était juste comme, OK, y a-tu d'autres méchants dans Batman que le Joker? Un moment donné, pourquoi c'était tout le temps lui? Tu sais, là, c'est, voyons, voyons, le comédien qui est mort, Heath Ledger. Tu sais, il l'a super bien rendu, c'était une bonne performance. Après ça, là, on a eu Jared Leto, puis là, après ça, c'était Joaquin Phoenix, puis j'étais comme, un moment donné, prenez un 5-10 ans. Je pensais, ben, tu sais, Jared Leto puis Heath Ledger, il y a un 10 ans à peu près, mais là, j'étais comme, c'est tôt pour en faire un, puis je trouvais que lui, il était bien rendu, mais tous les personnages autour sont tous vides, sont tous creux, puis j'étais comme, mettez un petit peu plus de matière, mettez un petit peu plus de trucs, puis tu sais, c'est ça, j'aime Scorsese, quand Scorsese fait ses films, j'aime pas voir quelqu'un qui essaie de faire un film de Scorsese, je suis comme, fais ton film, trouve ton style, trouve ta voix, fais pas juste émuler quelqu'un d'autre, c'est un peu plate, tu sais, rendu là, fait que ouais, mais, tu sais, je suis pas non plus un fan de Christopher Nolan, je suis pas un fan, mais des fois, c'est bien catégorique, des fois, c'est bien bébé de ma part de pas aimer quelque chose, des fois, c'est juste pas aimer quelque chose parce que tout le monde tripe aussi, là. Ah ouais, il y a un peu, j'ai ce syndrome-là de l'opposition, ma mère pourrait vous en parler, invitez-la d'ailleurs, elle est super le fun. Ah ouais, on le reçoit vendredi prochain, justement. Ah ben, let's go! Ah ouais, non, c'est ça, c'est un film que je déteste pour de vrai, tu sais, il y a bien des affaires que j'ai pas aimées, mais tu sais, en même temps, bon, c'est toujours le débat, je l'ai pas aimé, mais je l'ai pas vu au complet non plus, mettons Tenet, je l'arrêtais après 30 minutes, j'étais pas capable, tu sais. Je l'ai pas vu, mais mon beau-frère, dans tout cas, lui avait, qui est en cinéma, puis tout, tu sais, c'est un gros fan de cinéma, puis lui me disait, ce qu'il m'a dit, c'est prétentieux comme film. C'est prétentieux, tu sais, je peux faire une parenthèse là-dessus, dans les 30 premières minutes du film, le gars se fait expliquer comment fonctionne l'affaire Tenet, là, pour que le temps puisse se renverser, puis qu'on puisse, puis l'exercice, c'est juste de prendre une balle de fusil, puis de la faire tomber sur une table, puis de faire le mouvement pour qu'elle revienne, puis elle va revenir. Puis le gars demande à sa monitrice, à celle qui enseigne comment faire ça, il dit, ouais, mais ça marche comment? Puis elle répond juste, il faut que tu y crois. Ou genre, c'est par l'instinct, mais je suis comme... Je dis, mademoiselle sait, ça prend juste un peu de spleen. Ben oui, c'est ça, mais il faut que tu y crois. C'est la magie de nez. Ben oui, amenez-moi mademoiselle sait, je vais plus y croire. Il y a un film, il y a un très bon film qui est un peu tout, qui est un peu de la science-fiction, mais il y a un film sur la Terre qui s'appelle Back to the Future où est-ce que tu as une DeLorean qui retourne quand tu veux dans le temps, puis comment ça fonctionne? Avec un convecteur temporel. Ça n'existe pas, ça ne se peut pas, mais c'est un device, ça marche. Il n'y en vient jamais dans le film. Ce n'est pas le convecteur temporel qui flanche, c'est ce qui fait que ça va à 88 miles à l'heure. Dans Ghostbusters, il y a une affaire qui s'appelle un proton pack. Tu viens de me le résumer, merci, je n'ai pas besoin de plus. Ça, moi je suis comme, OK. Là, tu te nettes, il faut que tu y crois, je m'excuse, on n'est pas au pays imaginaire, la gang. Ce n'est pas qui te parle pour que tu tapes des mains et que la fille clochette se réanime. Ça, déjà là, c'est un gros strike pour moi parce qu'il y a des gens qui l'ont aimé et c'est correct de l'aimer, ça peut être ton film préféré. Là, c'est entièrement moi, mon appréciation de quelque chose. Non, c'est moi pas des roches parce que je n'aime pas la même affaire que vous les nerds. On est tous nerds et des geeks, c'est correct. Ben oui. Puis l'autre bout dans le film, il y a une toile de Goya dans les mains puis il amène ça à un expert, quelqu'un qui fait ça dans la vie, voir si c'est des faux, des vrais tableaux puis il amène le tableau puis il dit, je veux que tu me dises si c'est un vrai tableau ou si c'est un faux. Puis la fille, elle dit, ben tu sais, il va falloir que je fasse des tests d'ADN, il va falloir que je fasse des, tu sais, que je fasse des, toutes sortes de, tu sais, elle fait toute une, sa liste d'épicerie de tests qu'elle va faire parce que c'est une experte, c'est une professionnelle puis le gars, il répond, ouais, mais qu'est-ce que ton cœur te dit? Et pour vrai, là, je pourrais vous annoncer demain, c'est quoi la clé pour comprendre le sens de la vie? Votre réaction ne serait même pas égale à ce qu'elle a eu à ce moment-là comme épiphanie, j'étais comme, t'es en train de me dire que t'es une experte, tu sais, va voir n'importe quel ingénieur sur la Terre en disant, je veux que tu me construises la structure la plus fucked up au monde, là, que personne ne va comprendre comment ça tient, mais suis ton cœur. Non. Non. Ça ne marche pas de même. Fait que c'est ça, j'ai fait, OK, ciao, bye, le film, t'es net. Ah, t'es sorti de la scène? Ah oui, non, non, j'ai juste fermé la fenêtre de mon ordinateur. Non, mais quand même, quand même. Mais ça a fait, ça ne marchera pas les copains, là. Ah, c'est clair. T'as-tu suivi un peu, je ne sais pas, t'as-tu vu un peu les nominations pour les Oscars cette année? J'ai vu, j'ai vu qu'il y avait Nomadland. T'as-tu vu Nomadland? Non, mais il arrive sur Disney Plus bientôt, j'ai bien hâte de le voir, il y a de faveurs. Pour vrai, mais tu sais, je suis en retard un peu sur mes films nommés aux Oscars cette année, mais j'ai comme pas le temps d'aller au cinéma, j'ai pas le temps de les voir de ce temps-ci, mais je veux l'y mettre. T'as-tu vu un site de streaming, si tu veux, en général, t'as le temps d'essayer de streaming et on dirait que ça change constamment pour en avoir un bon. Parce que généralement, il y en a un qui fonctionne, si tu veux, je te l'enverrai après. Mais c'est ça, dans le fond, moi, avec ma belle famille, dans le fond, eux autres, toutes les années, ils font un pool pour les Oscars. Ah, cool! Si on a mené au moins deux fois, il faut les écouter, sinon on perd un point. Wow! Parce que c'est comme genre tu fais des points pour les gagnants, mettons. Fait que je suis rendu, mettons, à genre 12, je pense, sur une vingtaine qui sont nominées deux fois, mais c'est pas une grosse annonce tabarnak pour elle. Non, 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 mais attends, je suis en train de sortir de la liste ici. Non, non, t'as beaucoup de marques. Moi, personnellement, Nomad Island, j'ai pas... T'as pas trippé? Ben, ça suit comme du monde, tu sais, c'est une madame de comme 70 ans qui, dans le fond, que son mari meurt, puis là, elle apport à la fin de se promener en van, puis c'est comme un peu ça son mode de vie, sauf qu'il est constamment avec du monde d'à peu près cet âge-là. OK. Fait qu'on dirait que le fait que ces personnes-là sont assez âgées, on dirait que c'est juste que les affaires plates de la vie qui leur arrivent, c'est normal qu'ils leur arrivent, parce qu'on va dire à votre âge d'âge que t'es supposé être sur le bord de mourir, genre... Ouais. Fait qu'en tout cas, je sais pas, j'ai trouvé ça un peu... Ouais, ouais, ouais. Puis c'est ça, le petit début de... C'était quoi les autres que t'as vus? T'as dit Mank? J'ai vu Mank, j'ai vu Promising Young Women qui est fucking bon. Ça a l'air fou, ça. Ça a l'air fou. C'est vraiment, vraiment bon. C'est fucking bon. J'ai vu ça, j'ai vu... Trial of the Chicago 7? Ouais. T'as-tu vu Netflix? Pas encore, pas encore, mais j'ai... Des fois, j'ai eu la difficulté avec les films de Aaron Sorkin, tu sais, j'ai beaucoup aimé son social network que j'ai revu pour le podcast Les Voyeurs de Vues d'Yannick Belzile puis Alex Rose. Super bon film. C'était annoncé à temps. Ça parle quasiment du Gamergate. C'est à ce point-là que c'est visionnaire. Mais je... Ouais, mais je vais le voir. C'est un courtroom drama. Ça peut être la fin. Ouais, mais moi, j'ai trouvé ça bon. On demande normalement des... Je sais pas, des trucs, mettons, qui suivent, mettons, un événement, genre... Mettons, un film de cours ou whatever. En général, je finis par trouver ça long. Surtout lui qui dure 2h30, 2h40. Tu sais, mettons, ça ne prend pas avec la cour, mais c'était plus une affaire de journalisme. Mais mettons, le film qui est gagné il y a comme 4 ans, je pense. Spotlight. Ouais, ouais, ouais. Je trouvais ça un petit peu long, personnellement. Je décrochais des fois. Ouais. J'ai un peu un problème d'attention. Mais mettons, celui-là, qui normalement devrait me faire décrocher, mais genre, pour moi, il était tellement bien fait que genre, je trouvais ça quand même bon puis captivant même pour 2h30, genre. OK. Ouais. Moi, j'ai bien aimé ça. Ouais, mais c'est sûr, je vais le mettre sur ma télé, sur Netflix puis je vais regarder un moment donné. Mais là, j'ai vu, il y a The Father puis j'ai vu la bande-là. Oh my God, ça me parlait au bout, j'ai hâte de voir ça. Ça a l'air fucking cool. Je ne l'ai pas vu encore, celle-là. Ça a l'air un peu parce que le film est fait un peu comme si toi, tu perdais la mémoire, genre. parce que, mettons, tu étais un peu victime d'Alzheimer, dans le fond. Ouais, ouais, ouais. Non, ça a l'air le fun. Ça a l'air bien le fun à voir, ouais. Puis j'ai commencé le Son of Metal mais je me suis endormi hier en l'écoutant. C'est un gars qui, dans le fond, est un drummer de metal dans un band qui commence à perdre Louis, dans le fond, puis il devient sourd. Ah ouais. Ouais. Puis le gars, c'est comme un ancien toxicomane puis là, c'est comme lui qui s'en va comme dans des groupes de support de sourds, dans le fond, pour essayer de... parce que le film était mauvais, c'était vraiment bon parce que, justement, c'est un autre cas de tu le vis comme si, mettons, toi aussi, tu perdais Louis parce que, mettons, t'as vraiment des shots que c'est comme si lui voyait puis que, genre, t'entends juste un cinéma. Ouais, ouais. Ouais, mais c'est cool quand même comme exercice de regarder tous les films puis d'avoir un système de pointage. Là, ta belle-famille, sont-tu bien cinéphiles ou c'est sûr pour le fun qu'ils font ça? Ouais, bien, en fait, t'sais, t'as ma belle-mère dans le fond, la mère de ma blonde qui est quand même fan de cinéma puis tout. Je pense qu'elle aime aussi la cérémonie puis tout. Elle aime bien ça le tapis rouge puis les robes puis ces affaires-là. Fait que, t'sais, elle a du fun pour ça puis t'as ma blonde puis son frère, les deux, ont étudié en cinéma. Fait qu'ils se connaissent quand même un peu. Puis, ouais, c'est sûr. Fait que, ouais. Puis en même temps, eux autres sont super compétitifs. Fait que, genre, t'sais, ils s'arrangent pour tout de voir les films. À toutes les années, je finis par, genre, comme perdre parce qu'il y en a comme cinq, six que j'ai pas vus. Fait que j'ai pas avec des points de recours. Mais... Ah, mais c'est bien cool. Mais c'est nice. Ça te pousse à pas écouter les films. Tu sais, un gros mot l'année passée que j'aurais jamais écouté de ma vie puis que j'ai trouvé super bon pour elle. Ouais, ouais, ouais. Mais genre, je l'aurais pas écouté sinon ce film-là, probablement. Ou The Favourite aussi. Ah, c'est bon à tabarouette de Favourite. Mais tous les films de ce réalisateur-là sont géniaux. Si vous avez pas vu, voyons son... Hé, Christy, là, je suis pas bon avec... Même un mort aujourd'hui. Mais... Attends, j'ai retrouvé le titre puis là, ça me fait chier de pas le retrouver. Genre, j'ai tapé The Favourite puis ça va me sortir tout de suite son nom de réalisateur puis là, je vais pouvoir vous trouver le titre de son Gnostic de Christ. Hé, là, je suis en train de faire du temps, là. Non, non, non. Pendant ce temps-là, pendant ce temps-là, cherche-le, Philippe. Pendant ce temps-là, c'est quoi tes trois films marquants? Ben, mes trois... Ouais, mes trois films marquants... Ben, moi, je suis pas nécessairement le plus grand cinéphile, mais j'ai écouté énormément de comédies puis c'est vraiment le genre de films qui me parlent, là, personnellement. Puis, mettons, les comédies qui m'ont marqué, j'ai... Mettons, tout ce qui est Will Ferrell m'a vraiment, vraiment marqué. Mettons, Les Nuits de Taladégas, par exemple, lui, genre, il y a tellement des gags incroyables dans ce film-là. Yo, ces deux kids, dans ce film-là, t'as envie d'y frapper. Toute la scène de souper, c'est comme, shut up, chip! Il parle en grand-père, c'est comme, « I'm gonna jump on you like a spider monkey! » et j'en suis à aller, « Yeah, spider monkey! » « You're gonna let them talk like that to their grandfather? » « Yeah, they're winners! » « That's how winners talk! » Ouais, ouais, ouais. Cette scène-là de la table, en particulier, il y a tellement de moments que tu peux, genre, isoler, puis que tout le monde se rappelle. Sinon, il y a le film « MacGruber » aussi. Ah, ouais, MacGruber, c'est bon aussi. Puis moi, tout ce qui est Will Forte, en général, genre, j'adore. Ton prochain film, c'est vrai, c'est vrai. Will Smith, c'est ça. C'est une comédie avec Will Arnett. Non, 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 au moins, non, mais c'est vrai, je l'aime. Mais, ouais, Will Forte, je ne sais pas, c'est un comédien, moi, que je trouve tellement brillant, puis j'aime vraiment, vraiment son jeu comique. Puis sinon, il y a Tim & Eric, « Billion Dollar Movie », je ne sais pas, si... Je ne l'ai pas vu encore, mais j'adore. Je ne l'ai pas vu encore. Ah, c'est bon, même. D'ailleurs, il y a mon duo préféré de Will Ferrell puis John C. Reidy qui sont dans le film, fait que pour moi, c'est déjà très gagnant. Mais, genre, sérieux, les personnages sont écœurants. Il y a Isaac Galifianakis qui fait une espèce de gourou vraiment weird, puis genre, ça y va pas à ce rôle-là. C'est n'importe quoi, c'est... C'est de l'absurde, puis c'est du non-sens. Une manée, genre, juste pour, mettons, une scène, genre, il y a Tim & Eric qui rentre dans le bureau du gérant du centre d'achat qui essaye de reprendre pour leur nipper puis tout ça. Puis c'est Will Ferrell qui fait le gérant du centre d'achat. Puis là, il s'assoit avec puis il commence à parler business. 30 secondes quand il commence à parler business, le gars, il dit, « Hey, j'ai la caisse de Top Gun, ça vous tente-tu qu'on écoute ça? » Puis là, ils sont comme, « Ben oui, c'est clair. » Là, il met ça dans son VHS, il écoute Top Gun, il revient après une longueur puis il est comme, « Hey, c'était vraiment bon. » Puis il est comme, « All right, on peut-tu… » « All right, comme on disait au niveau business, tu sais, puis il dit, « Attendez, voulez-vous revoir Top Gun? » Puis là, il remet la… C'est la même scène qui repart, puis c'est genre, c'est que du non-sens. Ouais, puis là, il est réglé, je pense, trois fois de même. Puis la fin, il est comme, « Yeah, hey, là, ce gars-là, puis il pleure. » t'as Will Ferrell qui joue Ashley Schaefer qui vend des boîtes sur. Ouais, t'as toujours, pas « hooked on a feeling », mais « more than a feeling » qui joue tout le temps dans ce maudit concessionnaire-là. Ouais, j'ai pas remarqué. « Oh, you're great. You want to get sucked with that girl. T'as juste Ricky Bobby qui parle. Il est juste comme, ouh, ouh, ouh. » Il dit, « If you're a man, she's gonna suck her dick. If you're a girl, he's gonna finger fuck you with his penis. » T'as juste la gueule qui sort un, puis il est comme, il est comme ça. Je peux trop. Ah, c'est tellement salue de ce show-là. Oh, c'est bon. Le film que je cherchais, c'était The Lobster. The Lobster? Super drôle. C'est du réalisateur de The Favourite. la prémisse de ce film-là, c'est dans un monde où tout le monde doit être en couple. Si t'es pas en couple avec quelqu'un, il faut peut-être dans un hôtel pour trouver l'homme ou la femme de ta vie. Puis t'as genre 40 jours pour le trouver. Puis si tu le trouves pas, il te transforme en l'animal de ton choix. Ah ouais? Puis t'as Clive Owen, qui joue là. C'est-tu Clive Owen? Ouais, je pense que c'est Clive Owen. Colin Farrell, j'ai vu. Colin Farrell, ouais, c'est ça, c'est ça. Colin Farrell qui est là-dedans, que lui, ben c'est ça, il veut devenir un homard. Parce que les homards vivent longtemps, apparemment. Puis t'as une fille, à un moment donné, elle dit, ah, moi, j'ai tellement des beaux cheveux, si je deviens un animal, j'aimerais ça être un poney. Puis à un moment donné, t'as un poney qui passe avec une super belle crinière blonde comme la fille, fait que tu comprends qu'elle est devenue un poney. Ah, même, c'est-tu que c'est fait? Il y a tellement une belle scène parce que c'est ça, t'as le casier principal qui décrit qu'à un moment donné, il est allé au zoo puis sa mère a été transformée en loup puis il savait pas parmi tous les loups lequel était sa mère, fait qu'il est rentré dans la cage. Puis là, il y a deux loups qui m'ont pas attaqué. Mais un de ces deux-là, c'est clairement ma mère. Ça se fait quand même par des loups! OK, parce que tu résumes que les réincarnations du monde, c'est des animaux, fait que j'ai... Oui, c'est ça. C'est genre l'île du Dr Moreau, mais qui est où ta mère, en tout cas, c'est super drôle. Comment ça se fait jusqu'à j'ai... The Lobster. The Lobster. Le homard en français. All right. Je vais jouer le nut, parce que j'ai le goût d'aller voir ça. Pensez quoi l'année passée qui est fucking... J'ai sauté de joie. Oui, c'est ça. J'ai sauté de joie. Ah oui. J'ai cherché mes voisines de mon ancien appartement, puis on a juste explosé parce qu'on avait vu le film genre deux semaines avant, puis on a fait comme... Wow! C'est ça qui devait gagner. Ça a été rafraîchissant. C'était... Je me souviens pas... C'était quoi les autres films qui étaient nommés à ce moment-là? En 1917, t'avais Once Upon a Time in Hollywood. Ah oui, c'était solide ça. T'avais, t'avais, t'avais... Le film de Scorsese, euh... le dernier film qu'il a fait de Gangster de Scorsese, c'est Irishman. The Irishman. Ah oui, 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 mon Dieu, oui. Oui, qui était quatre heures et demie. C'était bon quand même. C'était vraiment le fun. C'était bon, mais je pense que j'ai trouvé un problème d'attention pour écouter un film de même pas au cinéma. Moi, je l'ai vu à la cinémathèque ce film-là, genre deuxième bande avant. C'était insupportable. Oui. Je le regarde de même tout le long, puis c'était pas vivable. C'est clair. Surtout que moi, en plus, j'ai tendance à m'amener, admettons, une bière au cinéma. Genre souvent, je vais aller au dep, je vais m'amener des bières de microbrasserie, puis je vais boire ça. Genre, honnêtement, mon film va juste être plus le fun à regarder. Je l'écoute chez nous, je vais me boire une bière en écoutant. Fait que genre... Fait que c'est sûr que... Écoute, t'as deux bières pour un film de quatre heures et demie, t'as été psyché en huit fois. C'est ça, exactement. C'était ça mon point. Ah ouais, c'est ça. Mais je suis allé voir, il y a deux semaines depuis que les cinémas sont arrivés voir, La déesse des mouches à feu. Je sais pas si t'as vu ça. Ouais, c'est bon. Non, c'est ça, j'ai pas eu le temps d'aller au cinéma. Non, c'est fucking bon. Moi, j'ai bien aimé ça. J'aime bien ça, en général, les films qui parlent de problèmes de consommation de drogue ou de trucs de même. Genre, ça me parle quand même pas mal. Puis c'est ça, dans le fond, ce film-là, c'est le film secondaire qui veut être cool, finalement. Fait que là, elle commence à traîner avec du monde un peu plus bum. Puis là, elle tombe à Dick, à Mescaline, je pense. à Mescaline. Damn. Je pense que c'est autobiographique, hein? Ça se peut, ouais, ça file de même. Ouais, mais en tout cas, c'est un roman, un roman, c'est quoi le nom de l'autrice? Évidemment, j'ai plus son nom, mais Geneviève Peterson, je pense que c'est basé en grosse partie sur son enfance qu'elle a eue au Saguenay. Ouais, je vais le voir parce que je suis membre votant de Québec Cinéma, ou là là, tu sais. Puis nous envoyer, ben justement, aujourd'hui, nous envoyer la liste des films pour lesquels on pouvait faire notre choix. Il y a une vingtaine de films puis évidemment, il y a la déesse des mouches à feu puis ils nous envoient un lien pour regarder les films. Fait que je vais regarder ça dans les prochaines semaines. Fait que, ouais. C'est bien bon. Non, j'ai hâte, j'ai bien hâte de le voir. C'est bien bon puis tu as normalement l'amour qui fait son père. Normal, d'amour? Ouais, d'amour. D'amour, ouais. Ouais, parce que l'autre... L'autre d'un, il est mort, mais ça fait comme « Ma petite fille, ma petite fille, prends pas de drogue! » Il aurait fait une espèce d'affaire. Ouais, c'est ça. Puis il aurait ouvert le cerveau pour que Dieu rentre là-dedans. Rien, c'est sûr. Moi, je veux voir la version de ce film-là. Qu'est-ce qui est fou? Puis tu as Caroline Néron qui fait sa mère aussi qui, genre, ça faisait longtemps à Chris. Je l'avais déjà vue jouer dans les téléromans quand j'étais jeune. Mais tu sais, je l'avais pas vue acter depuis un « Nasty Boat » puis il pourrait être super bonne. Super bonne puis Normand d'Amour comme tout le temps. Il est fâché. Ouais, non, c'est vraiment un bon film. C'est vraiment un bon film. Nice! Ouais. Très cool. Ton plaisir coupable, ce serait quoi? Mon plaisir coupable, j'en ai beaucoup des plaisirs coupables. Tu sais, une affaire que je peux regarder, c'est parce que je le connais par cœur, mais le dîner de con. Mais je veux pas le mettre de plaisir coupable parce que c'est intelligent puis c'est pas un mauvais film. mais je pense que c'est un plaisir coupable pour le nombre de fois que je l'ai vu. Rendu là, mais beaucoup de vieilles comédies françaises un peu niaiseuses, ça me fait bien rire. C'est vrai qu'il est bon ce film-là. Ah ben, tu savais-tu, j'ai entendu, parce que j'ai entendu dire ça à l'heure que François Pignon, c'est le personnage. Ça va que c'est, dans le fond, le réalisateur ou le gars qui écrit le film, c'est un gars que sa femme l'a trompé avec. Ah ouais! François Pignon sur tous ses films, dans tous ses films, il y a l'emmerdeur, t'en as d'autres, il s'appelle toujours François Pignon parce que ce gars-là, c'est le gars avec qui sa femme l'a trompé. Ah, tabarouette! Ah, j'aime ça, cette anecdote-là. C'est malade! C'est tellement français en plus de faire ça. Il y a quelque chose de super. Puis t'es en France, c'est que le gars peut pas t'actionner pour ça parce que c'est la liberté d'expression et tout ça. Ah, c'était une époque où est-ce qu'il s'en foutait un peu de la sensibilité des gens. Fait que de juste constamment dire que ce gars-là, c'est un épais, c'est cool. Ah, mais ça me rend heureux. C'est juste un layer, le fun. Ça me rend heureux. Mais t'sais, ouais, Plaisirs coupables, t'sais, je pose la question, mais j'en ai pas tant des plaisirs coupables. T'sais, il y a bien des vieux films de Disney que je vois aimer encore aujourd'hui. J'essaie d'en trouver un que ce serait un petit peu lame d'aimer. T'sais, des affaires des fois qui vont me faire, qui vont... Des fois, c'est même pas un plaisir coupable, mais... T'sais, de regarder un mauvais film que tu sais que ça va te faire brailler, là. Ah, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ça me fait du bien, t'sais. Dans ce sens-là, Forrest Gump, j'aime ça le regarder, mais juste pour pleurer. Puis elle est comme, oh, pauvre Jenny qui meurt du sida. Ça va être ça. Je sais qu'elle va mourir du sida, mais... Je vais brailler pareil comme un con. Il y avait... Ça, c'est... Ça, c'est... Ça, c'est... Ça, c'est poche en tabarouette. Il y a un vieux film avec... Avec Johnny Depp, Finding Neverland, où est-ce qu'il joue l'auteur de Peter Pan. Oui. C'est tellement... Moi, j'ai adoré ce film. Mais... T'sais, c'est devenu un mème. J'ai vraiment aimé ça. T'sais, c'est devenu un mème. Ouais. Sa mère est morte, le petit gars, il se couche sur son... sur lui, puis il se met à brailler. « Hé, tabarnache que je peux pas regarder ça, la gueule. » Ah, ouais, c'est clair. C'est comme... Ça y est, je la vois, puis je suis comme... Ah, merde, ouais. C'est tellement beau puis touchant, ce film-là, là. C'est vrai que c'est... Moi, j'ai bien aimé ça. J'ai bien aimé ça. Un film ridicule que je... Man, genre... Puis ça m'est arrivé, je pense que c'est vrai dans le temps des fêtes, j'en parlais avec Phil puis sa blonde, à fond, les frères, donc dans un partit de Noël, genre, on était comme en train de filmer le club dehors, puis Deadpool 2. Ouais, ouais, ouais. La scène à la fin, genre, il est comme semi-meur, puis il va voir sa blonde, puis il joue un cover de Take On Me, super triste qu'il joue, puis elle dit, non, faut que tu retournes là-bas. Il est comme, non, je veux rester, est-ce que je suis là avec lui montrer, puis je suis comme... Je m'en rappelle même pas, je m'en rappelle qu'on en a parlé, mais je m'en rappelle pas l'avoir vu. Je sais pas à quel point j'étais avancé, là. Ouais, on était souvent souvent. Ah, ouais, ouais, je m'en rappelle pas. Ben ouais, juste en parler, est-ce que, à guess, il y avait de l'alcool aussi, mais je recommence tout à moi, ça a les yeux pleins d'eau, puis je suis comme, tabarnak, je parle de Deadpool, c'est ridicule. C'est même très drôle, c'est très drôle, mais c'est ça. Tu sais, puis à ce temps, j'ai plus d'orgueil, fait que si je suis pas braillé, je vais brailler, puis ça va être ça, tu sais. Ben ouais, ben ouais. Mais, ouais, non, c'est ça, mais des vrais bons plaisirs coupables, là, il y a... Ah, man. Pokémon 2. Tu sais, c'est ça, encore là, encore là. Non, mais j'ai jamais trippé ces Pokémon, mais... Mais c'est ça, ouais, ben, tu sais, un film bien niaiseux, comme Georges de la Jungle avec Brendan Fraser, ça fait l'affaire. Tu sais, il y a quand même un humour deuxième degré, puis un humour un peu méta qui vient me chercher dans ce genre de film-là. Les Boys 2, man. Je suis capote. Ah, ouais. Je le trouve bon, je le trouve le fun, puis... C'est mon préféré, aussi. Toute la scène où est-ce que t'as pas l'autre, tu sais, t'as la fille qui baisse de l'autre bord de la porte avec un mec qui est pas l'autre qui cogne sur la porte. Un moment d'attention, s'il vous plaît. Il y a un groupe ici qui essaie de se concentrer, qui essaie de se préparer mentalement à un important match de hockey. Alors, plutôt, qu'est-ce qu'il dit? Alors, merci. Bonne nuit. Ouais, c'est vrai. Hey, il y a-tu assez dit? C'est comme il y a la porte. T'as la fille qui est en tabarnak, en cartel avec son petit déjeuner. T'as un problème? T'as fini de faire chier. Je sais pas, je suis chez lui. T'as un problème? L'autre qui est un Chris de couillon. C'est lui. C'est ça. Oh, c'est bon. J'étais allé à Chamonix un moment donné, puis d'ailleurs, on dit Chamonix. On ne dit pas Chamonix. Le mystère est percé. Très beau village. Très beau village des Alpes. Je vous conseille. C'est au pied du Mont-Blanc. C'est magnifique. As-tu essayé de repérer des sites de tournage? C'est juste ça qu'on a fait, ma soeur et moi. Qu'est-ce que tu penses? On a vu la statue. On l'a vu, elle a vu l'hôtel. L'hôtel, c'était une banque. C'est une banque, oui. C'est une banque. On l'a fait. Elle est là! Elle est là! Ben oui, c'est sûr qu'on l'a fait. C'est drôle, je serais curieux de voir à quelle fois ça arrive souvent. C'est comme un peu plus en québécois sur le bord de cette statue-là. Tout le temps. C'est sûr que ça arrive. Dans une époque normale, ça arrive à toutes les calices de semaines. C'est sûr. Mais ouais, les Boys, les Boys 2, c'est un bon plaisir. C'est quel ton personnage préféré des Boys? ça change avec les époques, j'ai l'impression d'où je me situe dans ma vie. Mettons, là, je vais faire des parallèles pas clairs, là, mais voyons le personnage de Patrick Huard, Guy, c'est Tony Stark. Puis, Bob, c'est Captain America, OK? Il y a une rivalité entre les deux. Tu sais, t'en as un qui a le discours du mental puis l'autre qui fait de la poudre, en fait, pour ça. Ben, il fait pas de la poudre tout le long, mais c'est le gars qui vend des maisons, qui vend des condos puis tout ça. Je compare un petit peu à mes Avengers, mais... Hey, c'est une bonne question. C'est qui Hulk? C'est qui Hulk, d'abord? Hulk, c'est... Ah, tabarouette, c'est bon, ça. Hulk, c'est peut-être mais oh. Ben, Méo, il est Thanos mélangé avec... Ouais, il est un peu Thanos. Sinon, ça dit que c'est... Dans le premier, on est dans le premier, mettons. Ah, ouais, OK, ouais, ouais. Dans le premier, il serait Thanos. Ben, tu sais, dans le premier, il y a son goût, là, mais qui n'est pas longtemps. Ouais, il s'appelle... Pas Patrice. C'est-tu Patrice? Je me souviens pas. Je ne sais plus, mais en tout cas, c'est son goût. Ben, tu sais, Michel Charette, il serait un peu le... Puis il est sensible comme Hulk qui devient sensible. Fait que... Il y aurait ça, mais... Ouais, Léopold, je l'aime bien, mais j'aime beaucoup Bob, mais c'est sûr que Stan, tu sais, ça a l'air du bon papa, puis il essaie, puis il en arrache, puis il est cool. Non, 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 je pense que ce serait Stan, je pense. C'est une réponse la plus classique. Ça, c'est un goût de poker au début du 1 qui est fuck all. Le gars, il se met all in, puis c'est comme, ouais, mais moi, j'ai mis plus. OK, fait que là, je te dois de l'argent, c'est pas de même si ça marche. Si je mets tout ce que j'ai, ça veut dire que j'accorde. Ah ouais, ouais, c'est vrai que c'est weird, ça. Moi, j'ai découvert beaucoup de choses sur moi et je trouve ça dommage de ce qu'elle est devenue, mais j'ai découvert beaucoup de choses sur mon identité et qui j'étais quand il y a Annie Dufresne qui va voir en bas puis elle dit, as-tu des condoms? Puis elle est comme, ben non, elle est comme, j'en ai dans mon char. Puis ça, j'en ai dans mon char. C'est vrai, c'est venu me chercher quand j'étais petit. Hey, il y a petit cul de 7-8 ans qui regarde les boys puis c'est pas encore c'est quoi des condoms, mais il comprend que c'est un rapport sexuel puis il se dit, j'en ai dans mon char. J'ai fait, je comprends des choses. J'ai hâte d'être adulte en esti. C'est genre. J'ai hâte d'avoir un char que je n'ai toujours pas. Je n'ai pas de permis de conduire. Mais en même temps, je suis content aujourd'hui de ne pas être avec Annie Dufresne non plus. Ouais. Ah non, c'est vrai. Moi, je me rappelle même dans le 2, il y a comme Bob qui a une relation sexuelle qui est genre la française. Ouais, dretti, dretti. Mais t'as comme un book que les deux s'embrassent puis les surveillent de même puis ils se reculent dans le lit. Mais pendant cette scène-là, tu voyais les scènes. Je me rappelle quand j'étais jeune, juste comme reculer, play, reculer, play. Tellement. je me crosse à ce moment-là mais je me rappelle très clairement juste de poin! Puis genre... Ah oui, 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 je me rappelle parce qu'on était ensemble. En tout cas, moi, je me rappelle qu'on l'avait déjà fait genre juste ensemble, discus, achet-tu des boules? Puis genre, comme tu sais, genre 7-9 ans, mettons, comme tamar, mec, des seins, ils ne sont pas de mots. Je me rappelle très bien de ce plan-là. Je ne peux pas dire que je n'ai pas la même histoire. Non, tu n'étais pas avec nous autres. Je n'étais pas avec vous. tu étais là. Je n'étais pas vraiment avec mes cousins ou mes amis parents. Vous ne regardez pas ce scène-là, vous autres, comme tout le monde? Comment? Je disais, vous ne regardiez pas ce scène-là comme tout le monde? Oui, mais c'est ça que je dis. On l'a regardé à la société. On l'a vu et revu. Tu sais, je ne repense pas tout le temps mais tu le mentionnes et je vois très bien le plan dans ma tête. Le fait, c'est que moi aussi, sérieusement, c'est qui se manque trop clair dans ma tête pour que ce soit normal? Oui. Les Boys 3, ils ont perdu cette slightly nudité. Tu sais, même dans le premier, ils vont danseuses puis tu vois en background des filles tout nues puis tu as Maxime, tu ne la vois pas tout nues mais tu as une scène un peu sexuelle avec Maxime Roy, il y a la scène un peu sexuelle avec la femme de Mario. Ah, mais je pense qu'on la voit tout nues dans un autre, dans le 3 ou dans le 4, je ne me souviens plus, mais... Ah oui, il y a la lettre, je pense, ou le coup de main ou... Ça? Il y a un enfant dans la scène puis tu vois les boules une moment donné. Oui, quelque chose de même. Ils ont peut-être voulu refaire un peu la même scène. Ah non, excusez-moi, mais... je ne peux pas faire autrement. Fern, quel beau personnage. Ah, tellement! C'est le MVP du film puis c'est pas l'autre qui n'a jamais joué dans quoi que ce soit d'autre comme comédien avec un rôle puis il est parfait là-dedans. Ah, tellement! Il prend une voix phonée, un peu stupide puis... C'est-à-dire mon Fern. Ah oui. Je vais me lever pour aller pisser, fait que c'est pas que je me crise de votre question, honnêtement, c'est parce que... C'est pas que je me... La bière, elle rentre? Ouais, elle commence à rentrer. C'est pas que je me crise de la réponse, honnêtement, c'est en tout cas. Mais c'est quoi, mettons, le personnage le plus shit dans les boys, mettons... Parce qu'il y a bien du monde qui sont par... Tu sais, mettons, genre Martin Petit qui est arrivé juste pour un film ou... Ouais, Eric La Pointe aussi. Ouais, OK. Je vous laisse avec ça. Le pire personnage des boys, je reviens dans deux secondes. Il y en a bien qui sont des personnages de merde dans les boys. Ben, je parlais de Martin Petit en particulier, c'était assez... Lui, dans le 2. Ouais, dans la série, tu sais, qui est là dans à peu près tous les films. Carole, la police, est un peu poche. Ouais, C'est juste le mononcle colon qui fait des câles louches. Ouais, ouais, c'est pas lisse, tu sais, fait que j'ai pas d'affection en partant. Mais le pire, c'est que j'aime le personnage de Carole parce que je trouve qu'il est utile à des mises en situation, le fun. Mettons, juste pour ça, moi, je le trouve le fun, mais c'est loin, vraiment, d'être mon préféré. Sinon, il y a un labine qui sert absolument à rien. Mais il meurt, il est mort dans le 2. Ouais, exact, mais tu sais, oui, il est pas dans toute la série, mais genre, c'est, tu sais que, je sais pas, genre, il sert absolument à rien, pis quand il est mort, ça a donné comme une très belle scène au salon, pis genre, juste pour ça. « Du prochain! » Ouais, exact, ouais, ouais, c'est tout de même. Deux personnages inutiles dans le premier film, t'as le personnage de Michel Barrette. Ah oui, c'est vrai! Mais c'est un gang correct, tu sais, il embarque sur la glace, pis il se fait le knockout, pis, je veux compter deux buts, deux buts! Michel Barrette, il est un peu fuck-out, pis... le gars qui est tout en peur de se blesser, pis qui fait semblant que c'est blessé à la jambe au début. Ah, ça a élancé! Oui, je m'en souviens. Pis, ben, ça, je suis Thériault, ça a pas grand-chose à part finir avec Maxime Roy, bravo. Ben, dans le premier, il sort quoi? Dans le premier, il sort, mettons, il fait chanter, comment il s'appelle, Carole, le policier? Ouais, ben, c'est ça, ça, c'était mon premier fuck-out, Carole. Ouais, c'est drôle, j'avais joué au hockey quand j'étais jeune, pis il y avait un camp de jour de hockey qui s'appelait Savy, genre, qui était comme une affaire de comme une semaine ou deux, je crois que c'était une semaine. Dans le fond, on jouait au hockey toute la semaine pendant l'été, pis il y avait des vedettes qui venaient comme nous rencontrer, pis on a reçu Carole, justement. vous n'avez que filé en personne. Ouais, fait que j'ai un jersey de École de hockey Savy signé par Carole. Ça vaut cher, c'est M. Mongeau dans Ramdam. Ben oui. Mais c'est drôle, en plus, j'avais jamais vu les boys quand ils nous ont montré ça, après ça, ils nous faisaient faire un warm-up, pis genre, ils avaient montré la scène qui fait un double échec dans le doigt qui est le cœur, pis à ça, il faudrait faire le warm-up autour de la glace, pis il faudrait donner des coups de bâton en arrière des jambes de nos... Fait que c'était cap de nous montrer ça, mais... Ah, c'est sûr, resté que vous alliez tellement le faire après. Une petite anecdote sur Ramdam que j'ai appris il n'y a pas longtemps par rapport à M. Mongeau. Le personnage a été écrit pas pour que ce soit évoqué dans la série, pis à un moment donné, bon, ils ont passé cet aspect-là du personnage, mais il était censé y avoir une espèce de sous-entendu qui était peut-être pédophile au début. C'est un pédo qui a deux enfants, mais que Simon, Célina, pis Manolo, ils les trouvent pas mal beaux, là. Ah oui! C'est parti, mais entre les auteurs, ils se disaient « Ah, lui, t'es un pédo. » Ben, il a un peu une gueule de pédo, genre, tu sais, Carole, les boys, c'est gentil. C'est un policier, le louche. C'est un policier qui s'il trouve trois grammes de coke à terre, il en rapporte deux. Ah non, c'est clair. C'est ce genre de gars-là. Ah, il va en mettre sa graine, pis il va aller voir des potes. Ah, il est dégueulasse. C'est vrai que... sa première scène, tu le vois dans les boys, il parle à une fille qui est l'autre bord dans l'autre show, il fait « Il est beau, va, t'as Doug. J'aimerais ça être à sa place. » J'aimerais ça être à sa place. Hé, gueule, Carole, ça arrive. C'est Dieu plein de marde. La rétérente de la fille est excellente. C'est poche, mais j'aime pas ça et ça cesse ça cocktail. Il est juste gêné. Ouais, ouais, mais c'est une satire du policier, là, pis genre, c'est... Ah, ouais, ouais. Moi, je trouve ça... Ouais, ouais, il est marrant dans l'excès, là. Ouais, ouais. Louis Saïa qui a réalisé le film a, entre autres, quitté Radio Enfer. C'était Louis Saïa qui faisait la mise en scène, pis la script-édition de Radio Enfer. Il a quitté, entre autres, pour aller faire Les Boys. Ouais. Ah, ok. Il y a un humour qui se retrouve quand même entre les lignes... T'sais... Ouais. Outre que Michel Charette est là, là, mais... Pis que c'est pratiquement Jean-Loup dans le 1, là. T'sais, c'était... C'était pratiquement Jean-Loup, pis en même temps, moi, enfant, honnêtement, j'étais content parce que pour moi, c'était Jean-Loup. C'était même pas... Il y avait pas de nom d'acteur, là, de toute façon. Ouais, ouais. Fait que c'était grandial, là. Ouais, mais est-ce qu'il y avait d'autres acteurs... Non, je pense pas. Il y avait pas d'autres personnages, mettons, que... Ben oui, t'avais Rodolphe Giroux dans le 1er. Ah oui, c'est vrai. Il faisait un avocat. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Ah, c'est vrai, c'est vrai. T'avais lui. Sinon, je pense, c'est tout. Ouais, je pense que c'est vrai. Ça doit être probablement dans ses derniers... Ah non, non, non. Il a décidé quand même... Son dernier, ça a été Radio Enfer. Il a fait un vidéoclip de... C'est-tu pour les Respectables? Non, je me souviens plus. En tout cas, mais sa fille est bien touchée par ce clip-là parce que dans le vidéoclip, ils l'ont vieilli pour le... Dans l'histoire du vidéoclip, dans l'histoire qu'on voit dans le vidéoclip, ils l'ont vieilli puis elle, elle a pas d'image de son père vieux. Fait que la seule image qu'elle peut avoir de Pierre Claveau qui va être rendu vieux, c'est ce vidéoclip-là. Fait que ça vient la chercher de pouvoir voir cette image-là, de s'imaginer, OK, mon père aurait pu ressembler à ça un jour. Mais c'est un gars qui tirait la chandelle par les deux bouts dans toutes les sphères de sa vie. Fait que... Mais c'est un gars qui a bien vécu, qui a eu beaucoup de plaisir puis... Non, non, qui avait l'air quelqu'un de très cool, mais... Je pose souvent la question, mais... Comment vous l'avez appris que M. Giroux était mort? Est-ce que tout le monde l'a appris un peu comme... Hein? Ce gars-là, il est mort, tu sais? Je m'en rappelle... Honnêtement, je m'en rappelle. Je ne sais même pas si je l'ai su, en fait, avant, mettons, relativement dernièrement. Moi, moi, avec, je l'ai appris super dans la main. Je pense que c'est... Je pense que j'écoutais... T'avais François Chéné qui t'est passé au What's Up Podcast, puis je pense qu'il a parlé. Fait que, tu sais, genre, j'ai quand même fait... Le lien... Ouais, c'est vrai, dans le fond, je ne l'avais pas revu nulle part depuis un bout, mais... C'est mort en 2003, tu sais, ça fait quand même un bon bail, mais... Mais je n'ai pas été au courant à ce moment-là. Mais toi, comment tu... Ouais, moi, je pense que c'était sur Wikipédia, puis je sais que les acteurs de Radio Enfer, puis je vois ça, tu sais, Pierre Claveau, mort en 2003. Je m'entroule vers mon père, je me suis dit, « Hey, père, M. Girouille, il est mort, puis tu sais, c'était en comme 2006, 2007, puis mon père est un gros... Encore aujourd'hui, mon père est un énorme fan de Radio Enfer, son personnage préféré, son personnage préféré de la télévision québécoise au complet, c'est Jocelyne. Il n'y a personne qui n'aimait ça que ce soit Jean-Nicolas Vérault, un genre de... C'est comme moi. Le Trump fuck-out de Camille. Mais non, c'est ça, mais Jocelyne, il tripe, il tripe sur la comédienne, mais le personnage de Jocelyne, qui n'a pas tout ce personnage-là, mais c'était nul cherché de juste savoir que le comédien était mort, mais tu sais, mon père est sur Facebook, puis ses journées, quand il n'y a rien à faire, il va sur la page Radio Enfer, épisode complet, puis il se tape genre 8 épisodes de Radio Enfer en ligne, puis il tripe. Je fais ça dernièrement aussi. Je pense qu'après avoir vu, voyons, celui des Piles-Poiles avec qui tu travailles sur le livre. Oui, Simon. Simon, oui, voilà. Il était passé au podcast de Faf, je pense, Faf and Furious, puis il en avait parlé justement aussi du livre, puis en tout cas, depuis ce temps-là, j'en écoute. Il a dit que tu étais l'est. L'est-tu clé à Guilla? C'est ce qu'il n'arrêtait pas de dire. Moi, j'en revenais pas. On va le trouver, on le tue, le tabarnak. Ben, c'est vrai. Let's go! On prend tous de redevance sur le livre. On croyait qu'il fasse ce bout-là, évidemment. Ça serait super important parce que ça serait un criminel à maudire, sinon. Ah, mais c'est ça. Ça, on va juste me faire plus d'argent sur les ventes du livre. Ben oui, tout ça va être direct dans le back pocket. Mais j'ai rien de penser, il y avait Firmin en plante aussi qui jouait dans Les Boys. Oui, il est dans le 3. Quel bon personnage. Il a fait la plante. Non, il était insane. Ah oui, c'est vrai. Il faisait le méchant à l'autre bar, le nouveau bar qui ouvrait. Mais oui, il était insane dans Radio-Enfois. J'ai pensé à Firmin Saint-Germain. C'est à lui que je pensais que c'était pas le meilleur personnage. Non, vraiment pas. C'était lequel le pire? C'était-tu lui ou Jean-David? Non, mais je mettrais pas ces deux-là comme étant les pires personnages parce qu'ils se sont débrouillés quand même avec ce qu'il y avait. Jean-David, tu sais, si t'enlèves Jean-Loup, Jean-David, c'est un bon personnage. C'est un personnage qui... Ben, c'est sûr que Jean-Germain Saint-Germain, c'est weird un peu. Moi, j'étais pas fan. Puis, tu sais, après tout ce que j'ai dit sur lui, c'est pas cool, mais j'étais pas nécessairement fan de M. Galgoury non plus. Ouais. Mais tu sais... Ah ouais, c'est vrai. C'est un fait. Non, je pense pas. Le personnage de Bruno Blanchet, mais c'est... Il était pas assez présent pour être là une fois de temps en temps puis il était un assez bon comic relief pour que ce soit de nice, genre. Ouais. Ouais, c'est ça. C'était pas mon préféré. Tu sais, c'était des bons épisodes quand il était là puis c'était Bruno Blanchet qui écrivait ces épisodes-là en plus, mais... Ah, OK, ça fait du sens parce que je me disais comme ça se peut pas que ça soit pas écrit comme quasiment sur mesure pour lui parce qu'on comprend ce qu'il tente de faire là avec le personnage, tu sais. Mais je trouve que le personnage aurait pu être plus développé, mais ouais, c'était pas mon personnage préféré, mais le personnage que j'ai haï... Tu sais, des fois j'ai toujours des petites apparitions. Ouais, vas-y. En tête... En fait, c'est juste... Ça a été une déception pour moi de voir Killer Barrett pour la bonne fois qu'on a dit... Je sais pas si je suis seul, mais j'ai trouvé ça décevant parce que tout le... Tu sais, on le voit pas pendant un certain temps. Il arrive quand même assez rapidement si je me rappelle bien, mais il y a comme un flou pendant un bout. Puis là, c'est Killer Barrett, Killer Barrett. Ça s'appelle Killer Barrett. Sais-tu d'où il jouait dans Hoshilaga? Non, c'était le gars qui jouait dans... C'est Jean... Jean... C'est quoi son nom de famille? Il est pas Pelletier. Tu sais, dans le gros luxe, l'extraterrestre en G-string, c'est lui... Oui, oui. Ah, c'est lui qui le faisait? Oui. Mais c'est un gars qui faisait de la tournée. C'est un auteur puis il faisait de la tournée avec Patrick Groux. Oui, oui, oui. J'avais jamais fait le lien. Je savais pas que c'était lui non plus. Oui, oui, oui. J'avais jamais fait le lien. Je ne te rends compte à rien. C'est un ami d'enfance à Patrick Groux. Puis Patrick Groux a écrit quelques épisodes de Radio Enfer aussi. Oh, oui. Début de sa carrière, oui. Oui, c'était une coprod avec l'Ontario au début puis il a envoyé... Dans le temps où Patrick Groux avait un groupe d'humour qui s'appelait Les Catalogues, il y avait ce gars-là, Jean, avec eux. Il y avait deux autres gars dont j'ai plus les noms en tête. Il y avait Raphaël. Ah, non, 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 excuse-moi. Non, ça, c'est le... Excuse-moi, il y a rien. Oui, oui, on parle du gros luxe, là. Mais non, non, ça, avant, avec Les Catalogues, ils ont écrit un ou deux épisodes de Radio Enfer. Ensemble. Ah, oui. Ce gars-là, Jean, c'est ça. Ah, man, mais ça me fait capoter parce que c'est comme genre deux affaires qui m'ont marqué, genre comme unis un peu ensemble d'un coup sec. En tout cas, anyway, je ne sais pas, mais j'adore Jean, cela dit, là. Shout-out à la vie dans G-String. Mais oui, Killer Barrette, c'était décevant, décevant. C'est mieux que je m'imaginais. Moi, deux épisodes qui viennent me chercher de Radio Enfer, il y a... Bien, comme tout le monde, l'épisode avec Coton Morisseau, l'espèce de vieux monsieur qui arrive à l'école et à la fin d'apprendre qu'il ne sait pas lire. Oui. Ah, c'est touchant, ça, même la fin, je trouvais. Ah, mais oui, quand il dit qu'il ne sait pas lire, ah, ça me déchire l'âme. Oui, tu vois tout le monde qui est full de recettes pour lui et qui, tout d'un coup, c'est comme... Ah, le comédien était incroyable pour moi, je trouve. Super bon. Ah, oui. Mais ça, c'est pour d'autres raisons que ça vient me chercher. Tu sais, c'est... Il y a un épisode... Il y a Serge Thériault qui est venu quelques fois et qui faisait un prof d'histoire vraiment cool. Ah, oui. Puis, il y a un épisode où est-ce que... C'est un épisode un peu adult-centered. Là, c'est pas vraiment un épisode ado, mais il date l'ex-femme à Giroux puis Giroux, évidemment, il est jaloux puis il veut reconquérir sa femme puis tout ça, puis à la fin, en tout cas, il finit par partir avec un autre gars à la fin. Puis, il y a une super belle scène à la fin de l'épisode où est-ce que t'as M. Giroux, Pierre Claveau qui sort sa guitare puis t'as Serge Thériault qui sort aussi sa guitare. Je m'en rappelle. Ce qui me crève le cœur, c'est que t'en as un, Pierre Claveau, qui est décédé, mais qui faisait ça dans la vie. C'était le gars qui sortait sa guitare. Il traînait tout le temps sa guitare partout puis là, il sort puis il se met à jamais avec des amis. Puis t'as Serge Thériault qui, évidemment, on le sait, il fait plus rien aujourd'hui, il s'est retiré, tout ça, mais de voir juste ces deux gars-là, tu vois qu'ils partagent un moment en chum. Ce ne sont plus des comédiens. C'est Pierre Claveau puis Serge Thériault qui ont leur guitare, qui ont un public, qui jouent. Ça vient me chercher. Ça vient me prendre. Ah, c'est clair. Oui, il y avait un bout qui m'avait vraiment touché. C'était parce qu'en plus, quand j'étais jeune, je me faisais niaiser parce que j'étais boboule. OK. Fait que genre, je ne sais plus qu'il te parle. Puis il y a Jean-Lou qui fait un speech. Je ne m'en rappelle plus. J'essaie de me rappeler des détails de l'épisode parce que je veux le retrouver. Mais il y a Jean-Lou à la fin de l'épisode, je pense que c'est un concours de quelque chose. Oui, un concours. De beauté, je pense. C'est un concours de beauté, oui. Puis il y a Ré d'exemps à Dan. C'est ça. C'est ça. Puis à la fin, il fait un speech justement sur le fait qu'il est gros mais qu'il mérite de vivre d'une certaine manière. Puis là, ça m'avait renversé. Je me rappelle au moment que je l'ai écouté, ça m'avait touché de la bonne place. Il faudrait que je le retrouve cet épisode-là éventuellement. C'est dans saison 4. Je ne sais plus si c'est saison 4. Je peux dire de mémoire que c'est saison 4. C'est la dernière saison de Jean-Louis. Un épisode que j'aimais full quand je suis jeune, je pense que c'est l'épisode The Hunter avec l'espèce de jeu qui est… Ah oui. C'est l'espèce de jeu avec les guns à suces. Je ne sais pas pourquoi. Je pense que c'est juste parce qu'il jouait avec des fusées, avec des suces. Je joue avec un prof. Je joue avec un prof. Ah oui. C'est vrai que c'était bon en esti, cet épisode-là. Puis même que… C'est un jeu de camp, je pense, qui est quand même assez répandu. Puis quand j'ai vu la série Le Killing, justement, parce qu'ils ont ressorti ça, j'ai fait comme… Oh my God, il faut que j'écoute ça. Non, parce que je me rappelais de l'épisode de Radio Enfer. C'est weird, là. Je pense que c'est un peu les mêmes règlements ou à peu près. Pas exactement, mais… Probablement. Oui. Mais je pense que dans Radio Enfer, elle doit se soucer. Oui, oui. Si mettons, tu le touches, je pense que ça change un peu, là. Oui, oui, dans Radio Enfer, il y avait de la sexualité, de la drogue, de l'alcool, du tabac. C'était sous-entendu. Giroux, il met du crack, lui, là. C'est ça? Oui, il était sur la peau de l'anestie, là. Mais je n'ai pas un personnage de M. Giroux qui est sur le crack, genre comme out of nowhere. Oh my God. Ce qu'on ne sait pas, c'est que dans l'épisode où est-ce que Carl, Léo vont à l'école la nuit et que Maria et Camille couchent à l'école. Ils ont coupé une scène d'orgie. Ben oui, c'est clair. Le gangbang, ben oui. Ben ça, c'est Canal Famille. Là, les gars, ça va un petit peu trop loin, là. Il y a le concierge et puis Giroux qui rentrent aussi. Ben oui, le concierge et il y a le jour qui voit ça. Ah, man. Je me rappelle de cet épisode-là. Je me rappelle de cet épisode-là et il y a juste une affaire qui me vient en tête. Je pense que je vais faire un Thomas-Levac de moi-même, mais c'était extrêmement érotique dans ma tête d'enfant que genre les filles étaient en pyjama et je suis comme « Oh, c'est ça! » Ben oui, ben oui. C'était dans le générique en plus. Ils savaient tellement que c'était érotique comme ça qu'ils l'ont mis dans le générique. En plus, ils dépeignaient Camille comme une hostie de petite grosse laide et c'était belle cette fille-là. Elle avait juste une solopette. Oui, c'est ça. C'était sexy. Oui. Moi, je trouve ça fou en vieillissant le nombre de filles que je rencontre à qui je parle. On parle de Radio Enfer. Pourquoi ils ont pris François Chénier pour jouer Kals? C'est parce qu'il n'est pas beau. Ce n'est pas un beau gars, mais ils ont dit que ce gars-là va être le beau gars de l'école. Tout le monde a fait « Oui, c'est le beau gars de l'école. » On ne remettra pas ça en question. Tu vas dans la vie. Ce n'est pas un pétard. Dans ce contexte-là, il y a beaucoup de jeunes femmes qui ont vraiment flashé en faisant « Ah oui, Kals, c'est un sexe symbole. » Beaucoup de filles qui m'ont dit « Vincent Angelina, c'était le real sweet ass de l'école. » Clairement, il colléissait une volée à Kals. Physiquement, il avait l'air plus... Je pense que oui, je m'attends qu'on avait à bester. J'ai beaucoup d'amis qui m'ont dit « Moi, un gars brun à lunettes nerd, ça m'a fait comprendre des choses sur moi. » Ouais, puis j'étais comme « Ben, OK, cool. » Ben, il est plus beau que Kals, en tout cas. Moi, je pense qu'il est plus beau que Kals. Même Léo. Même Léo, je le voyais dans les bloopers, il se dépliait les épaules, il était comme crisp, avec son aussi grosse voix de même. Clairement, c'est ceux qui pètent Kals. Je ne comprends même pas pourquoi il sait se boulier. C'est ceux qui pognent plus que Kals. Oui, c'est drôle. C'est drôle parce que c'est l'époque où Robin Aubert sortait dans les bars pour se battre. Pour vrai? Hein? Oui, ben, tu sais, ce que vous voyez, il y en a parlé souvent, c'est pas un secret, mais ce que vous voyez dans l'origine d'un cri, ma voix mûre en le disant, à l'origine d'un cri, le personnage de Patrick Yvon, c'est autobiographique puis Robin Aubert, c'était ça, dans ce temps-là, c'était le gars qui sortait, c'était le gars qui buvait beaucoup puis c'était le gars qui fumait puis dans les bars, il cherchait du monde avec qui se battre. Ah, oui? Il y en a plus, il dit, ben, ils en vont faire Léo Rivard puis come on, calme. Osti, c'est drôle, fait que le gars s'est fait réciter une volée par Léo Rivard. Ah, il y en a qui s'est fait réciter des... Ah, c'est malade. Il avait dit un moment donné en entrevue, il l'a dit à une couple d'entrevues, mais quand il est sorti à l'origine d'un cri, il dit, ouais, Patrick Yvon, je l'ai rencontré dans le temps dans un bar puis on s'est battus puis on s'était crissé une volée puis je me suis rappelé de ça puis c'est pour ça que j'ai donné le rôle dans mon film. Ah, oui? Oh, wow. Oui. Ah, j'ai récité pendant le début de la pandémie Les Invincibles, c'est-tu qu'il est bon? Ah, c'était bon, les Invincibles. Ah, oui. Oui, oui. L'arrêté préféré, c'est quand il parle de... Il parle d'une fille, il dit, hey, man, elle a deux têtes de Kojak puis c'est tout ça, les têtes de Kojak. Là, j'ai googlé Kojak. Hey, man, c'est un personnage des années 70, genre James Bond, mais avec plus de gun puis tout ça, mais c'est un gars chauve, en fait, Kojak. Ah, oui? Oui, oui, qui a des grosses notes de soleil, mais j'ai fait comme, oh, tu compares ça à un 70s action hero chauve, c'est dégueulasse. C'est pas un beau gars, Kojak, là. C'est pas un beau gars. Non. C'est juste un bonhomme chauve qui se promène avec des gros guns puis il y a aussi de la musique funky, c'est ce show-là. J'ai déjà entendu Kojak, mais je pense pas avoir jamais... Je ferai mes recherches. Je ferai mes recherches. Ah, googlez Kojak, ça vaut la peine. Mais ouais, c'est invincible, man. Moi, j'ai dit tout le temps, les Invincibles, du premier au dernier épisode, c'est Lynn qui a raison. Ça dépend. La dernière saison, pour vrai, man. Pour vrai, j'ai écouté puis j'étais surpris de voir à quel point ça avait bien vieilli parce que je pense au début de la pandémie, ils avaient remis sur Tout Point TV Extra. Je me suis abonné pour un mois gratuitement pour voir si c'est comme ça que je t'aime et que j'avais réécouté les Invincibles. J'étais surpris de voir à quel point ça avait bien vieilli mais la dernière saison, pour vrai, j'étais legit en tabarnak en l'écoutant et je suis comme tabarnak, c'est quoi ça? Pourquoi ils s'en vont pas? Genre, les enfants s'en mangent à la table des enfants. J'étais comme ta gueule. Ouais, peut-être, mais tu sais, Lynn, c'est qu'elle est pognée avec un gars qui n'est pas capable de prendre une décision par lui-même puis elle est obligée de jouer à la mère avec. Elle est pognée dans une relation avec un gars qui fait un concours avec ses amis qui cache ça à sa blonde puis elle est comme mais pour vrai, tu es à quel âge? Moi, en vieillissant, j'aime beaucoup Lynn, beaucoup plus qu'avant mais en revoyant la série, j'étais comme ouais, elle a parfaitement raison de réagir comme ça. Elle est pognée avec un enfant. Essentiellement, son chum Carlos, c'est un kid. C'est elle qui est pognée pour gérer ses sortes d'humeur puis quand il va pas bien parce que c'est un gars qui est pas hâte de se prendre en main. C'est ce qui est formidable. Non, c'est vrai. J'avais oublié le plan initial de la saison 1 quand je t'ai rendu à la saison 3 mais j'avoue que c'est comme ils leur mettent la monnaie de leur pièce au bout du compte. Ouais, parce qu'ils ont pris pour des niaiseuses aussi. Ouais, c'est vrai. Beaucoup. En même temps, laisser Lucie Laurier avec toutes ses choses sur le bord de la route, c'est quand même drôle. C'est malade. C'est Lucie Laurier. C'est malade. Il reprend avec juste pour être là. Regarde, c'est moi qui te donpe. Fuck you. Pendant qu'il aide à déménager. Ouais, puis justement, c'est Normand Damour qui est son nouveau chum. Son nouveau chum. Ben oui. Encore là, il est en crise. Ça aurait donné une toute autre série si ça avait été Normand Damour encore une fois. Le top rock de ma bulle. Ouais. C'est cool. Écoute, ça fait déjà deux heures et demie quasiment qu'on a réagi. Ah ouais, ça a passé le temps. Si, ouais. Normalement, ça avait des choses à dire. je pensais pas. Non, c'est pas cool. Souvent, je finis avec des anecdotes de scène. Vas-y. Dans le fond, souvent, je pose la question ce serait quoi ton paiement sur scène. Mais toi, vu que, mettons, genre, c'est arrivé moins souvent, mettons, ce serait quoi le moment le plus malaisant que t'as vécu parce que t'as vraiment vu beaucoup de stand-up, mettons. T'as pas besoin de nommer de monde, mettons, vu que c'est un petit marché. Ouais, je me rappelle pas de son nom, mais je me rappelle parfaitement c'est qui. Ben, pas c'est qui, mais je me rappelle la situation, c'était au bordel. Il y avait un gars qui faisait un numéro puis clairement, un gars qui en est à son deuxième open mic, clairement, c'est ça. Un gars qui a vu le numéro de Bill Burry, « It's always wrong to punch your wife », Monsieur Pitreau, là. Ouais, oui. Monsieur Pitreau, du numéro. Ce gars-là a vu ce numéro-là puis il a fait « Ah, je vais faire ça ». Ah, Il y a ton deuxième open mic. Ça sort juste comme « Ouais, quand ma blonde veut pas m'écouter, je la frappe ». On est rendu à trois minutes de ça dans la salle. Il y a un silence. Ça fait trois minutes, le gars, il a paniqué, c'est pas drôle. Puis il y a juste une fille, un moment donné, qui est juste comme « Ok, pour vrai, ta gueule ». Oh, wow. « Pourquoi tu veux que je me la ferme ? T'aimes pas ça, ce que je fais ? T'es-tu niaiseuse ? » Oh, wow. Puis ça a mal viré. Moi, j'étais comme « Oh my God ». Moi, j'étais avec la fille dans ma tête, j'étais comme « Mais pour vrai, décollé, t'as pas d'affaires là, tu maîtrises pas tes affaires, c'est-tu pas que ça marche pas, c'est correct de t'en aller et d'aller retravailler tes shit, mais je me rappelle pas de la face du gars, je me rappelle pas de son nom, je me rappelle pas de qui, mais c'était malaisant. Ça m'a pris une leçon quand même, c'est que si tu veux parler d'un sujet, un sujet touché puis un sujet sensible, connais-le. Ouais. Clairement. Et la sensibilité de bien en parler, parce que lui, c'était clairement pas ça, puis je veux dire, il est sorti de scène au bout de son 5 minutes, mais tu sais, il a gâché son numéro puis je pense qu'il est pas resté dans... Il est pas resté longtemps, je pense qu'il est retourné chez eux de honte, mais tu sais... Il est allé sur le bord de la porte, voir si le monde allait vouloir les autographes, est-ce que... C'était Charles Deschamps qui animait, puis il a fait comme... C'était sa première et sa dernière apparition, bordel! Ah, c'est clair! C'est clair, est-ce que... J'ai vu que les sujets touchés de même, il faut au minimum que t'aies... Assez de s'être jambres charismatiques pour faire ça. Ouais, ouais. Une manière assez spéciale d'approcher, c'est pour que tu dédouanes plusieurs choses avant de lancer un gag comme ça. Je m'achète aussi, là... Puis il faut que les gens te connaissent un peu. Tu peux pas juste arriver et faire comme... Hey, moi, je vous parle de tel sujet quand t'es personne, parce que si t'es personne, pas une chance pour m'en parler parce que... Ouais. Ça sera pas cool, là, t'sais... Les intentions vont être difficiles à peut-être à capturer. Ben, c'est ça, parce qu'on sait pas t'es qui, puis c'est toujours ça, t'sais... Mettons... T'sais, des fois, j'aime ça travailler soit avec des étudiants de l'école de l'humour ou des débutants, puis tout ça, puis... Il arrive tout avec des bonnes intentions de faire un numéro qui va pseudo-révolutionner quelque chose, puis je suis comme, ouais, mais on te connaît pas. On sait pas t'es qui, puis... Là, quelqu'un que je connais pas vient me parler d'une affaire dont je n'ai jamais entendu parler ou d'une affaire tellement sensible. Hé, bonne chance. Bonne chance. Parle de toi, parle de ce que tu connais. T'sais, une de mes bonnes amies, puis quelqu'un avec qui j'écris dans la vie, c'est l'humoriste Camille Dallaire qui serait une invitée formidable. Son père... Ah, c'est quand? Son père, qui en avait 15 ans, son père s'est enlevé la vie, puis elle a fait des numéros là-dessus, mais elle a la sensibilité d'en parler, parce que ça la touche, puis c'est des affaires qui sont très personnelles, puis c'est super bien fait, puis c'est super drôle, ces gags. Mais c'est son vivant. Si moi, j'arrive... Moi, j'en ai pas des gens dans ma famille qui sont enlevés de la vie, fait que j'arrive, puis je suis comme, hé, les gens qui se pendent... Ouais, ouais, ouais. Non. Ça devient rough, tu sais. Le père de mon ami qui... Hé, c'est ça. Hé, avez-vous les statistiques sur le sud dans le journal? Je vais vous en parler, même si ça me touche zéro. Il y a pas de chance, tu sais, c'est ça. Ah non, c'est clair. C'est compliqué. Fait que... Ouais, ça, c'était un moment malaisant à vivre au bordel comédical. C'est clair. Ah, ben, il y en a un autre... Ça, c'était bien. J'ai un de mes chums, Zach Poitras, qui avait fait un super numéro sur son identité sexuelle, sur le fait qu'il est genderfluid, puis tout ça. Puis c'est super bien écrit. Puis comment il se sent une journée quand il est une femme, comment il va se sentir une journée où il est un homme, puis tout ça. Puis c'était super bon. C'était vraiment un bon numéro. Il y a eu l'entraque. Puis l'humoriste qui vient après commence à faire des jokes sur le fait que lui, de toute évidence, il comprend pas ces enjeux-là. Puis une de ses jokes, c'est carrément... Tu sais, il y a des pans sexuels. Mais c'est quoi ça, un pan sexuel? C'est quelqu'un qui aime les pans? Puis là, j'étais comme... Oh, p'tain. Puis j'ai juste échangé un regard à Zach de comme... Oh, non. Pourquoi j'ai fait mon... Mon numéro a servi à quoi, rendu là? Ça, c'est mes deux gros mots. Je le nommerai pas parce que c'est un gars un peu établi dans le milieu de l'humour. Mais s'il écoute, change ton numéro puis Google. Parce que... Google existe, man. C'est facile de savoir c'est quoi un pan sexuel puis d'en parler avec une certaine sensibilité. Tu sais, c'était quand... Tu sais, il niait la transsexualité à un certain point. C'était comme ça. Moi, quand j'étais petit, on m'a appris qu'une femme, bien, c'était deux jambes puis au bout, il y avait une lune puis un gars, c'était deux jambes puis au bout, il y avait un pénis. Bien là, ça a l'air que c'est plus ça. Bien non. Ah, man. C'est lourd là, man. C'est juste moi ou c'est des hosties de weird? Ah, mais c'était quasiment ça. C'était quasiment ça. J'étais mal à l'aise. Oh my God. C'est mal à l'aise. Mais ça me fait... C'est-à-dire, pas dans la vraie vie, mais genre, une personne comme ça, genre, comme dans le contexte d'un personnage, ça me fait rire en tabarnak. Tu sais, quelqu'un d'épais, là, comme ça, genre, ça me fait tellement rire que c'est le deuxième degré. C'est ça. Exact, oui, c'est ça. Parce que, tu sais, tu as, mettons, Léopold, le personnage de Dom Massie qui réfère ça dans un show d'Épique-Bois. Ouais, je comprendrais. C'est le bonhomme qui comprend pas. C'est ça. Ça se peut. En même temps, je pense pas que les gars amèneraient ça parce qu'ils ont plus de sensibilité que ça, mais oui, tu sais, c'est un personnage. C'est un personnage de colon. Pas de trop, mais quand c'est toi en ton nom qui va dire ça... Ouais, ouais, ouais. Non, non, non. T'es juste ignorant et t'as pas accès à Internet. C'est ce que j'en comprends. Merci beaucoup, Guillaume. Merci beaucoup d'être joué à nous. C'était fucking nice. Ouais, merci, merci. C'était vraiment le fun. Si les gens veulent te suivre, dans le fond, dans le fond de ton podcast... Ton podcast, on jase de films. C'est sur toutes les plateformes de podcasts. Je suis aussi sur... Bien, pour suivre ce qui s'en vient des développements, il faut suivre sur Facebook et sur Instagram, c'est pas mal là. Bien, plus Instagram. J'aime ça, cette plateforme-là pour annoncer mes affaires. Mais Facebook aussi et j'ai un Patreon où j'ai du contenu exclusif aux membres. J'ai deux podcasts supplémentaires là-dessus qui sortent chacun aux deux semaines. Donc, il y en a quand même un par semaine qui sort. Le premier, ça s'appelle L'armoire à cassette que je fais avec ma soeur Geneviève où on parle des films qu'on a vus quand on était petits puis on a regardé beaucoup de films quand on était petits. Pas juste des films pour enfants. Bientôt, on va parler des Boys. On a parlé de... On a parlé du Dîner de cons. On a parlé de Robin Desbroux, héros en collant de Mel Brooks. J'en vis tellement votre... Comment je dirais? Je cherche mes mots. Pas format, mais votre idée justement pour l'armoire à cassette. Je trouve ça tellement cool. Surtout que moi, ça me rejoint beaucoup parce qu'avec mon frère, on a écouté beaucoup de films puis on s'envoie des répliques de films. des fois. Fait que genre, j'en vis votre concept. Ah, bien merci. Merci beaucoup. Très bon concept. Je trouve ça le fun. L'autre podcast qui sort dans quelques semaines, justement avec mon amie Camille Dallaire, moi, j'ai vu tous les films du MCU. Elle, elle n'en a vu aucun, aucun, aucun. Elle pense... Même elle m'a demandé, mais là, Batman, il est où là-dedans? Fait que... On partait de très loin. Elle n'a vu aucun. Donc, la mission, c'est de regarder tous les films du MCU, les 24, dans l'ordre de production et non pas dans l'ordre chronologique. La timeline, fait qu'on commence avec Iron Man puis on va aller avec Hulk, Iron Man 2 et compagnie. Pour en faire 24, ça s'appelle Amour et flamèche comme l'hommage à Love and Thunder, le prochain Thor qui s'en vient. Mais Amour et flamèche, parce que les deux, on s'aime beaucoup, mais est-ce que cette aventure-là créera des flamèches entre nous? Pour ça, il va falloir écouter Amour et flamèche. Elle a fait ce poster et il est tellement beau, je suis tellement fier, je suis tellement content de ce qu'elle a fait comme illustration pour nous représenter. Moi, je suis en Thor et elle est en Captain America. C'est la plus belle affaire au monde. Elle a dessiné? Oui. Ah oui, nice. Nice. Fait que c'est ça. Si les gens n'auraient jamais écouté ton podcast ou nos jeux de films, ce serait quoi? Mettons, un épisode que tu pourrais le conseiller, celui que tu considères qui est le meilleur, mettons. Pour commencer, c'est sûr que les deux avec Stéphanie Vendelac et Thomas Levaque sont vraiment le fun. Oui. Plus geek, plus poussé, ce serait vraiment Charles Beauchesne. Si vous en voulez un qui est vraiment dans la formule classique mais où là, je trouve que là, j'ai vraiment trouvé mon ton, c'est avec Yves Pelletier. Yves Pelletier de Rock et Belles Oreilles. Oui, c'est fou ça. Pour vrai, je ne le connais pas du tout. J'ai juste envoyé un message. J'ai fait comme « Allô Yves, je m'appelle Guilla. Ha ha, ben oui, comme ton ami. Oui. Je me suis mieux présenté que ça quand même. Quelle personne formidable que c'est Yves Pelletier. On s'est reparlé peut-être deux ou trois fois après. Je suis toujours content de pouvoir rediscuter. C'est un homme en or. Il est formidable. C'est malade. Oui, bel épisode où on a parlé de Close Encounter of the Third Kind, un film qui s'appelle Le goût de la papaye verte, c'est un film franco-vietnamien. Son autre coup de cœur, c'était quoi? Je ne me souviens pas. Mais bref. Non, c'était une super belle rencontre. Ça, c'est vraiment dans la formule classique d'où j'aime amener le show. On part du film et on va dans des anecdotes plus personnelles. On va dans des histoires et on explore un petit peu plus l'humanité de la personne. Donc, voilà. Je conseille à tout le monde qui sont fans de cinéma d'aller écouter ça. C'est super bon. Oui. C'est une très belle manière. de l'année dernière. Mettons, je pense que c'était en tout cas des derniers moments que tu m'as découvert. Merci. Tu m'as plagié à le podcast toutes les semaines et je conseille à tout le monde d'aller écouter ça. Je te remercie d'être venu sur le podcast, c'était super cool. C'était un plaisir, les gars. Je veux sauter une bonne semaine à tout le monde et il n'y a pas de pi.